Bonne soirée. Bonsoir. Donc, j'aimerais vous… j'entends des échos. Oui, moi aussi. Je crois que ça devrait être réglé, M. le maire. Oui. Donc, j'aimerais vous souhaiter bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre séance du Conseil de février. Nous avons le plaisir et le bonheur de vous accueillir pour cette séance. Merci d'être parmi nous ce soir ou en rediffusion. Alors, j'aimerais commencer par présenter les conseillères. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue… bonsoir à Mme Podvin. Bonsoir. Et bonsoir à Mme Patreau. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mme Pollack. Bonsoir. Et bonsoir Mme Brant. Bonsoir à tout le monde. Donc, on vous souhaite et on se souhaite un bon conseil. Nous avons aussi le personnel de l'arrondissement. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue et le bonsoir à Mme Leblanc, directrice d'arrondissement. Bonsoir tout le monde. Nous avons deux directions d'arrondissement adjointes. Donc, Mme Poitras, bonsoir. 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 Et bonsoir à M. Meloche. Bonsoir. Et donc aussi, j'aimerais souhaiter bonsoir à Maître Desjardins, la secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Et finalement, j'aimerais aussi souhaiter bonsoir à Mme Gerta Philistin, qui sera nommée secrétaire d'arrondissement substitue ce soir-même. Bonsoir. Bonsoir. On va débuter la séance et je vais commencer par un mot d'introduction, quelques mises à jour, quelques informations. Donc, pour débuter, je voudrais commencer avec notre plan de propreté, qui, comme j'avais annoncé au dernier conseil, qui est une priorité pour nous ici. Donc, notre équipe travaille actuellement au développement de notre plan d'action de propreté. nous serons en mesure de vous présenter les grandes lignes de ce plan au prochain conseil d'arrondissement. Donc, un dossier à suivre. Je voudrais dire quelques mots sur l'octroi aussi du contrat à la sécurité publique. Nous avons reporté l'octroi du contrat. La raison, c'est que nous avons eu un avis juridique qui nous a informé que la sécurité publique de l'arrondissement n'a pas le pouvoir d'assurer l'ordre et la paix. Alors, tous nos contrats, depuis toujours, avaient comme mission pour la sécurité publique d'assurer l'ordre et la paix. Alors, avant d'avoir un contrat en enlevant cet aspect-là de l'assurance de l'ordre et la paix, nous avons demandé à l'arrondissement, j'ai demandé d'avoir un avis juridique là-dessus, donc indépendant, externe. Et l'avis juridique a confirmé ce que la ville-centre nous disait. Donc, effectivement, nous n'avons pas la juridiction d'assurer l'ordre et la paix dans l'arrondissement. Et quand je parle d'ordre et de paix, donc on parle de contrôle de foule, par exemple, dans les parcs, quand il y a des rassemblements tard le soir, donc la sécurité publique n'aura pas la possibilité d'intervenir physiquement directement. Par contre, elle va se rendre sur les lieux lorsqu'il y a un appel. Elle va s'assurer de certains ordres si elle peut, c'est-à-dire qu'elle va s'informer de ce qui se passe et elle va communiquer directement avec la police pour, si jamais il y a une intervention à faire. Donc, nous n'avons pas, malgré que tous nos contrats avaient ces clauses d'assurance de l'ordre et de la paix, l'avis juridique nous dit aussi qu'on n'a pas de droits acquis dans ce domaine. Donc, il faut refaire l'offre et on tiendra une séance spéciale extraordinaire pour la suite des choses et pour octroyer un nouveau contrat. Je voudrais aussi, troisième point, vous informer, vous avez peut-être vu sur les réseaux qu'il y a un appel d'offres pour une œuvre temporaire pour le parc Outremont pour cet été. Et donc, je vous invite à regarder les détails sur le site de l'arrondissement pour les artistes qui aimeraient participer à cet appel d'offres. Donc, je vous encourage toutes et tous qui sont des artistes, des artisans à participer si vous en avez envie. Je voudrais aussi parler un peu de la question des gels des tuyaux. Il y a eu plusieurs résidences un peu partout dans l'arrondissement, par exemple sur la rue Champagneur, au côté neige, où les tuyaux, les accueils ont gelé. Et la ville de Montréal nous a informé qu'effectivement, compte tenu du froid extrême qu'on a eu en janvier et du peu de neige, il y a les tuyaux, les accueils secondaires qui ont gelé un peu partout sur l'île de Montréal. Je sais qu'en la côte des neiges, il y en a plusieurs aussi. Donc, je veux juste informer le processus, en fait, ce qui se passe, c'est que la maintenance, si on veut, des accueils ducs est assurée ici à Autrement par l'arrondissement Côte-des-Neiges, qui ont des équipes spécialisées d'urgence, qui travaillent, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et lorsque les citoyens appellent, par exemple, le 311 pour signaler un gel de tuyaux, le 311 appelle directement le contre-maître de Côte-des-Neiges qui va s'assurer le suivi pour dégeler les tuyaux. Et ça se fait en réchauffant l'eau qui est dans les tuyaux, et s'il faut, il faut faire une excavation si ça ne marche pas. Même chose, lorsque les citoyens nous interpellent, nous signalent un gel de tuyaux par courriel ou par appel, nous, directement, on appelle le contre-maître de Côte-des-Neiges qui s'occupe, qui va assurer le suivi et qui va tenter de dégeler les tuyaux. Donc, il y a eu cette entente, il y a cette entente qui date depuis très longtemps entre Outremont et Côte-des-Neiges. Ils ont bien sûr une population plus nombreuse et des moyens beaucoup plus nombreux. Ce serait très cher pour nous à Outremont d'avoir ces équipes disponibles, spécialistes aussi, disponibles 24 heures sur 24. Donc, il y a eu une entente avec Outremont et Côte-des-Neiges qui assure le suivi et de trouver la solution le plus rapidement possible. Donc, il reste quelques maisons qui sont encore, qui n'ont pas encore accès à l'eau et je le déplore énormément. Ça ne doit pas être une situation facile pour les résidents dont les tuyaux sont gelés. Mais je sais que l'École bleue travaille déligemment pour régler la situation et dégeler les tuyaux par tous les moyens possibles. Dernier point, enfin avant-dernier point, donc c'est sur le nouveau règlement concernant la SQDC. Donc, nous avons ce point à l'ordre du jour du Conseil ce soir. Nous allons déposer un premier projet de règlement de zonage. En fait, c'est un deuxième, mais c'est un premier projet pour une interdiction totale. Donc, ce règlement de zonage, comme je l'ai dit, va interdire l'usage et la vente des canadés sur l'ensemble du territoire de l'arrivée. Alors, on peut se demander quelles sont les raisons qui nous poussent à proposer une interdiction sur le territoire d'Outre-Mont. Ces raisons sont liées essentiellement aux caractéristiques particulières d'Outre-Mont. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser que la consommation et la vente de cannabis sont légales. On ne remet nullement en question la loi. Nous ne sommes absolument pas contre la consommation de cannabis par les citoyens ni l'achat de produits de cannabis par nos concitoyens. C'est un choix totalement privé. Je suis aussi personnellement en faveur de l'existence des SQDC, qui permet, selon la santé publique et les autorités, d'assurer le contrôle du cannabis, en plus de limiter les ventes au marché noir. L'enjeu ici n'est pas d'interdire l'accessibilité aux produits de cannabis à nos citoyens d'Outre-Mont. La question est simplement la suivante. Compte tenu des particularités d'Outre-Mont, y a-t-il un bon emplacement pour une succursale SQDC qui aurait pignon sur rue physiquement à Outre-Mont? Pour ça, ta réponse est non. Pourquoi? Parce qu'à cause des particularités, comme je l'ai mentionné. Premièrement, on va commencer par la question de l'accessibilité. À Outre-Mont, lorsqu'on est à Outre-Mont, on est au centre de Montréal et il existe... Ça va, je pense que ça a repris, M. le maire. Je vais juste revenir sur la question, merci, juste revenir sur la question de l'accessibilité. Donc, il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité ici à Outre-Mont. Comme j'ai commencé à mentionner juste avant que je gèle sur l'image, sans j'ai de mots, il existe donc sept SQDC dans un rayon de 3,5 kilomètres autour d'Outre-Mont. Bon, des exemples, par exemple, on a une SQDC à la plaza Saint-Hubert, l'avenue Mont-Royal, le boulevard Lacadie, à côté du métro Smodun, etc. En plus des sept succursales qui sont tout proches d'Outre-Mont, on a aussi un accès aux produits en ligne. À Montréal, la SQDC offre ses produits par une commande en ligne et elle garantit la livraison le jour même. Donc, si on commande avant 16 heures, on vous livre le cannabis à la maison en soirée. Donc, nous sommes certainement, très certainement, je dirais même, un des quartiers les mieux desservis par les SQDC au Québec, vu notre position centrale à Montréal. Donc, il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité à Outre-Mont. Au contraire. Maintenant, la question de la proximité des écoles. Le législateur, donc le gouvernement du Québec, a reconnu que la proximité des succursales de la SQDC et des écoles pose problème et a ajouté ou a inclus des critères obligatoires qui interdisent la proximité des écoles. Le législateur a instauré une limite de proximité des écoles de 150 mètres à Montréal et de 250 mètres ailleurs. Pourquoi a-t-on choisi un périmètre de seulement 150 mètres à Montréal, mais de 250 mètres ailleurs? Ça ne peut pas être pour des raisons de santé publique. Il y a donc un élément, je dirais, arbitraire ici. Mais quoi qu'il en soit, les écoles font partie de la réflexion, ont fait partie de la réflexion du législateur, et les écoles font partie de notre réflexion ici à Outre-Mont pour notre territoire qui est tout petit, de moins de 4 km². Nous vivons dans un milieu de haute densité résidentielle et de circulation. Nous avons la plus haute densité d'enfants de tous les arrondissements de la ville de Montréal. Aussi, à Outre-Mont, il y a 1 000 familles avec enfants au kilomètre carré. C'est énorme. Et en plus, nous avons une très forte densité d'écoles, probablement la plus élevée, donc la densité d'écoles la plus élevée au Canada, avec 15 écoles, qui est au 16 dans le mille, sur un territoire de moins de 4 km². Ça fait 4 écoles par km². Donc, contrairement à d'autres arrondissements, la SQDC, ici à Outre-Mont, vu notre configuration urbaine, urbanistique, si on veut, et la densité, la SQDC n'a pas le choix que de s'installer dans un quartier résidentiel et familial. Donc, ici, Outre-Mont, on n'a pas de secteur commercial non résidentiel car nos artères sont entourées de résidences et d'écoles. À noter que les sept succursales de la SQDC qui nous entourent dans un rayon de 3,5 km sont toutes situées sur des artères commerciales très peu résidentielles. Outre-Mont serait donc une exception avec ses familles, ses enfants et ses écoles. En décembre, nous avons voté unanimement pour un projet de règlement. Et ce projet réglait le problème du site en face du métro Outre-Mont. Lors du premier projet, de ce premier projet de règlement, nous interdisions la vente de cannabis dans un magasin partout à Outre-Mont, sauf sur un petit tronçon de la rue Van Horn. Et là, je demanderais à Mme Leblanc si elle peut afficher la zone qui était permise sur la rue Van Horn avec le premier projet de règlement qu'on a voté unanimement en décembre. Un petit problème technique, M. le maire. Je le fais dans quelques secondes. Désolé. Donc, je vais, pendant que Mme Leblanc met la carte pour montrer le bout de le tronçon sur Van Horn qui aurait été permis selon le projet de règlement qu'on a voté en décembre. Le point, c'est que ce soir, nous allons simplement, juste un peu plus loin, en interdisant la vente aussi sur ce petit tronçon de trois blocs sur la rue Van Horn. Donc, le projet de ce soir, on n'est que marginalement différent du projet qu'on avait voté en décembre. Pardon, M. le maire, elle est à l'écran pour votre information. Voulez-vous, Mme Leblanc, juste expliquer les zones qui auraient été permises avec le projet de règlement de décembre? Si vous êtes à l'aise, M. le maire, je laisserai M. Meloche juste présenter sommairement puis je vais souligner avec ma souris les différentes zones. Oui, bien sûr. M. Meloche? Donc, merci, M. le maire, Mme Leblanc. Donc, comme on le voit sur la carte, il y a trois zones qui permettaient essentiellement d'avoir une SQDC implantée. Ce que Mme Leblanc pointe présentement, c'est sur Van Horn dans la section est. Si on va un peu plus vers l'ouest, il y avait un petit secteur tout près sur l'avenue Rockland près de Rockland. Et une autre portion qui, dans les faits, n'a pas de bâtiment, donc il n'y avait pas vraiment de zones, mais c'était un endroit où on pouvait voir le… on était à l'extérieur du contingentement de 150 mètres. D'accord. Donc, essentiellement, est-ce que vous diriez qu'il y avait le tronçon de la rue Van Horn et quelques petits points ailleurs, mais il y avait très, très peu d'endroits. C'était extrêmement limité là où la SQDC aurait pu s'établir selon le projet de règlement de décembre? C'est exact. Puis, il faut aussi comprendre que malgré le 150 mètres qui était prévu dans la réglementation, il y avait quand même les dispositions de la loi provinciale qui s'appliquaient. Effectivement. Il y aurait peut-être réduit encore plus, oui, ce qui aurait été permis. Tout à fait. Merci, M. Meloche. Donc, essentiellement, la modification au projet de règlement que nous faisons ce soir, en fait, nous retirons l'ancien de décembre et nous introduisons un nouveau projet. La différence, elle est minime, comme M. Meloche l'a mentionné. Donc, un petit tronçon sur les trois blocs sur la rue Van Horn. Je veux juste rappeler qu'on a voté unanimement ce projet en décembre. Donc, ici, essentiellement, on change de trois blocs, on élimine les trois blocs qui restent essentiellement. Et nous écoutons nos citoyens. De nombreux résidents sont prononcés contre l'implantation d'une super salle, la SQDC, près d'une école par le biais de deux pétitions de 1 500 signatures à l'endroit proposé initialement par la SQDC devant le métro Outremont. Des directions d'écoles ont aussi exprimé leur désaccord sur la présence d'une SQDC qui, obligatoirement, n'aurait pas été loin dans un territoire aussi petit Outremont. Aussi, nous avons tenu la consultation publique obligatoire après un projet de règlement de changement de zonage. Et cette consultation publique avec commentaire écrit s'est déroulée entre le 18 janvier et le 31 janvier. Et plus d'une centaine de résidents ont fait part de leurs commentaires. De mémoire, c'est un record de participation. Donc, c'était vraiment un record de participation pour ce type de consultation reliée à un changement de zonage à Outremont. Ce nombre, record de participants et de consultation ont exprimé leur désir à 80 % de contrôler l'emplacement d'une super salle. Et les deux tiers ont exprimé leur volonté d'interdire totalement la vente de cannabis à Outremont. Et les commentaires des citoyens sont disponibles en ligne sur le site web de l'arrondissement. Vous pouvez aller voir les commentaires. Nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à les différer à ce sujet. C'est le choix qu'ont fait Ville-Mont-Royal juste à côté, Beaconsfield, Saint-Léonard, Anjou, Saint-Laurent, l'arrondissement de Saint-Laurent et le Sud-Ouest qui ont tous interdit les succursales totalement ou réservées dans des zones plus industrielles. Donc, on n'est pas en territoire nouveau ici. Et notons aussi qu'en plus ces juridictions qui ont interdit les SQDC sur leur territoire, ils sont loin d'avoir autant d'accessibilité aux produits de la SQDC que nous avons à Outremont. Donc, en résumé, vu la concentration exceptionnelle d'écoles à Outremont par kilomètre carré, vu la forte concentration résidentielle et familiale, vu l'accessibilité exceptionnelle des produits de la SQDC à Outremont, sûrement la plus élevée au Québec. Et vu la volonté claire des citoyens exprimés lors des pétitions et la consultation publique écrite, nous allons donc déposer un projet de modification de zonage pour interdire la SQDC d'avoir opinion sur eux à Outremont. Bien sûr, cette modification de zonage doit passer par une consultation publique et vous aurez, les citoyens, vous aurez la chance de vous exprimer à ce sujet dans les semaines qui viennent. Et on s'assurera de communiquer largement les dates de la consultation pour que la participation soit la plus grande possible. Donc, voilà pour la SQDC. Je vais terminer en mentionnant que nous allons introduire ou présenter trois motions ce soir, une sur les produits hygiéniques féminins, un sur le maintien du parc Mali et nous avons aussi une résolution d'appui à la déclaration de la Ville de Montréal qui reconnaît l'importance du loisir public considéré comme un service essentiel pour le développement socio-économique et culturel de la santé physique et mentale. Donc, nous y reviendrons un peu plus tard lors de la séance. Donc, je vais, voilà pour mon mot d'introduction et je vais passer la parole à Mme Brown ce soir. Super, merci M. le maire. Donc, voilà, moi je voulais vous parler de différents comités dont M. le maire a fait l'annonce précédemment au dernier conseil. Le stationnement et l'urgence climatique. Donc, pour l'urgence climatique, on a déjà sollicité quelques experts pour créer un comité aviseur. C'est un très, 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 très petit comité qui va être hyper efficace et qui va avoir la responsabilité de superviser, entre autres, la création de sous-comités. Ces sous-comités-là vont avoir des missions et vont aussi avoir à adopter des cibles et ces sous-comités-là vont être principalement occupés par des citoyens. On va bientôt d'ailleurs annoncer un appel de candidature pour tous les citoyens qui sont intéressés à s'impliquer et à créer des sous-comités. D'ailleurs, Mme Patro a accepté de superviser avec moi la moitié des sous-comités, alors je suis très contente de ça et je l'en remercie. J'ai très hâte de travailler avec elle. Évidemment, la crise climatique, c'est quelque chose qui nous appartient à tous et à toutes, à nous les adultes, mais aussi à nos enfants, alors peut-être qu'on pourra avoir des sous-comités d'enfants aussi. L'arrondissement a son travail à faire aussi, c'est bien enclaché. L'arrondissement va offrir son soutien d'ailleurs aux citoyens et dans les sous-comités et va soutenir les initiatives des Outremontaises et des Outremontais. Même aussi, l'arrondissement va adopter des cibles ambitieuses par rapport à ça. On va aussi tenir une consultation publique éventuellement parce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions qui vont avoir des impacts sur notre quotidien, nous, les Outremontaises et les Outremontaises. Le stationnement, ça va être un peu le même principe. On va former un comité aviseur avec des experts et on va créer des sous-comités par zone. Les sous-comités vont avoir la responsabilité d'évaluer les problématiques selon les zones et on s'engage évidemment à tout reviser dans le plan de stationnement. On aurait voulu agir plus vite sur le stationnement, mais ce n'est pas évident et on a l'intention d'adopter un nouveau plan pour septembre. On va aussi annoncer bientôt un appel de candidature pour ce comité-là. J'aimerais vous dire aussi qu'on est allé visiter quelques bâtiments de l'arrondissement, plus précisément les bâtiments de l'île-aux-Saint-Viatar et la maison Omez-McFerlane qui est vraiment un petit joyau encore à l'intérieur. C'était magnifique avec les quatre étages. C'est vraiment un beau bâtiment à sauvegarder avec un potentiel immense. On va probablement annoncer au printemps la suite des choses, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ces locaux vacants et on a très hâte de vous l'annoncer. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. OK, merci beaucoup. Alors, je continue. Alors, je voudrais aussi souligner la motion de Mme Patrou et Polak concernant la diminution des déchets. Je peux vous dire que j'ai moi-même utilisé les couches lavables avec mes deux enfants. J'en suis très fière. Ça a été un gros travail, mais j'étais très contente de l'avoir faite. Et effectivement, on s'habitue vite et maintenant, les couches sont tellement de bonne qualité que les enfants n'ont pas les fesses plus rouges. C'est un objectif qu'on avait, la diminution des déchets. C'est un objectif qu'on a prévu et qu'on a promis dans notre campagne électorale. Je pense que c'est vraiment l'avenir quand on sait quel est le coût financier et écologique de la gestion des déchets. Donc, toute opportunité pour les diminuer est très, très, très bienvenue. Et je salue cette motion avec beaucoup de… Je suis très contente de ça. Le parc à chien. Aujourd'hui, je vais présenter une motion concernant la conservation du parc à chien, mais la conservation à l'endroit où il est est exactement comme il est. Tout le monde sait que le viaduc Rockland atteint bientôt sa fin de vie. Il va probablement être à refaire aux alentours de 2028-2030. Il y a une firme qui a été engagée pour soumettre différentes options quant à sa réfection. Et puis, pour nous, c'est essentiel que dans l'option qui soit choisie, le parc à nains reste à l'endroit où il se trouve. Le parc à chien, c'est des bienfaits pour les chiens, pour leur santé, évidemment, mais c'est aussi pour la santé mentale de leur maître. Le parc à chien, c'est 8 000 mètres non développés, c'est 80 armatures. C'est un petit oasis dans un district qui a connu un immense développement dans les dernières années. Et évidemment, le développement urbain, c'est une bonne chose pour contrer l'étalement urbain, mais ça vient avec un lot de défis, donc plus de voitures, plus d'immeubles, plus de déchets. Dans peu de temps, il va y avoir d'autres travaux dans le secteur mille, la bouche d'aération de la station de métro, il va y avoir l'école primaire qui va amener 654 enfants de plus et les employés. Il va y avoir une deuxième coopérative de logements. Il y a eu beaucoup de développement sur Bates aussi. Alors, encore plus dans ce contexte-là, le parc à chien, pour nous, c'est quelque chose qu'on doit sauvegarder et protéger. Aujourd'hui, je m'adresse à mes collègues, Mme Patroué, Mme Pollack. J'espère que vous allez voter avec moi cette motion-là aujourd'hui. On rencontre bientôt M. Baudry. J'ai très, très hâte de le rencontrer. J'espère qu'on pourra le convaincre de modifier le règlement, de modifier le journage pour qu'on puisse protéger ce parc-là une fois pour toutes. Et j'ai très hâte qu'on travaille en équipe dans ce projet-là. Je pense qu'on doit le faire maintenant, avant qu'il soit trop tard, avant que le projet du viaduc soit présenté. Je pense qu'on doit, ça doit être une exigence que le parc à nains soit sauvegardé. Les patiments extérieurs. Alors, à Outremont, on est orgueilleux de nos patinoires extérieurs. On a les plus belles patinoires à Montréal. C'est des activités qui sont très prisées par les Outremontaires. Évidemment, on a eu un hiver particulier. La température, ce n'est pas le seul facteur qui détermine la qualité de nos glaces. Mais c'est pas mal, entre autres, à cause des efforts des employés qui entretiennent quotidiennement la glace en déblayant la neige, en les arrosant, en les resurfaçant avec la zambonie. Par exemple, mercredi, il a fait très chaud et il y a eu des précipitations. Et malgré ça, deux jours plus tard, la fin de semaine, les patinoires étaient ouverts. Alors, moi, j'aimerais saluer le travail incroyable de l'équipe d'Outremont. C'est vraiment extrêmement apprécié par tous les Outremontaises et les Outremontais. Pour moi, c'est une fierté, nos patinoires, et je vois que pour vous aussi. Alors, je vous en remercie. Je voulais prendre quelques secondes aussi pour remercier toute l'équipe de l'arrondissement. Je suis moi-même une nouvelle élue. J'ai beaucoup de questions et beaucoup d'apprentissage. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre professionnalisme. Je vois que l'équipe est très, très, très engagée. Je le vois dans la rue, certains avec des bottes à cap à moins 30 le soir ou pendant la journée. Alors, merci mille fois et bon conseil à tout le monde. Merci, Mme Brown. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mme Potvet. Oui, bonjour. Vous me voyez? Oui. Vous me voyez? Je vais rapidement parler un petit peu aux citoyens, communiquer avec eux parce que je m'occupe évidemment de la culture pour Outremont que j'ai déjà fait dans un... lorsque j'étais conseillère il y a quelques années de ça. Et évidemment, il y a peut-être des projets qui vont venir pour la place Marcel Ferron pour un aménagement, un embellissement de cette place-là afin qu'elle devienne très visibles et très imposantes pour qu'on voit bien la place Marcel Ferron. Alors, il y a également la maison des marionnettes qu'on doit rencontrer. La directrice et la fondatrice de la maison des arts de la marionnette. Alors, ça, c'est des choses aussi qui s'en viennent. Concernant la table de concertation des gens d'un certain âge, les aînés, dirigée par Mme Unterbird, évidemment, il y a des... on a des... la table de concertation des aînés veut avoir un genre de dépliant, de petits livres avec toute la liste des services qui peuvent être dirigés pour des personnes d'un certain âge. Alors, l'arrondissement d'Outremont doit faire un appui financé à cette très excellente table de concertation et utile table de concertation des aînés. Alors, ça, c'est un point aussi qui s'en vient. Et puis, il y a également... Là, il y a la question de sécurité dans les parcs. Il y a eu un accident dans le parc Beaubien à la fin, le lendemain de la fête de Noël. Alors, l'administration, M. le maire et les conseillers, ils ont mis beaucoup de pouvoir pour qu'on avance vite et qu'on sécurise beaucoup l'endroit pour faire glisser les enfants au parc Beaubien. Alors, ça, c'est un endroit qu'il faut sécuriser. L'an prochain, d'ailleurs, il va y avoir de l'amélioration de ce côté-là. Mais déjà, il y a déjà des choses qui sont installées. Il y a même un surveillant les fins de semaine que j'ai rencontrés qui est très bien. Et il va y avoir autre chose qui va se développer. mais tout ça pour vous dire que la sécurité pour les enfants, la sécurité pour les personnes âgées, c'est la priorité. C'est la priorité. La vitesse dans les rues, c'est autre chose qui m'interpelle, qui interpelle mes collègues et les autres conseillères aussi. Alors, ça, c'est des points qu'il faut travailler très, très fort pour qu'enfin, qu'il y ait une qualité de vie, mais que les gens ne soient pas stressés par ces événements-là qui peuvent arriver. Donc, c'est dans ce sens que je vais continuer à vous servir. Alors, merci et bonne soirée. Donc, merci, Mme Podvin, pour votre mot et je vais passer la parole maintenant à Mme Polak. Bonsoir. D'habitude, on va Mme Patreau après Mme Podvin. Vous avez raison, oui. Je peux passer à Mme Patreau si vous voulez. Oui, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Mme Patreau, je donne la parole. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, très contente d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas si les Jeux olympiques nous volent la vedette ce soir et si on a beaucoup de monde qui nous suivent mais j'espère que oui. Donc, effectivement, on a beaucoup de choses à annoncer aujourd'hui. Alors, moi, je vais me concentrer sur certains points. Il y en a plusieurs qui ont été abordés mais donc, j'apporte avec Mme Polak notamment des motions ce soir. Une pour la persévérance scolaire donc du 14 au 18 février, c'est la semaine de la persévérance connaître et c'est un mouvement qui est mené notamment par Concertation Montréal et qui demande aux élus de s'engager dans cette cause importante et je pense que l'ensemble de mes collègues ce soir sont parochement engagés dans la persévérance scolaire également et donc on va aller de l'avant avec une motion pour l'encourager et puis à titre d'élus on nous invite également Concertation Montréal nous invite à participer à différentes activités alors j'encourage tout le monde élu ou non élu à encourager nos jeunes qui soient au primaire ou secondaire dans la persévérance scolaire notamment dans le contexte de la pandémie actuelle L'autre motion donc Madame Braun en a parlé c'est effectivement dans le cadre du concept de zéro déchet de la réduction des déchets à la source j'avais déposé dans une feuille de route auprès de l'administration de l'arrondissement toute une liste de mesures dont celle qui prône la mise en place d'un programme de subvention pour favoriser l'utilisation de couches réutilisables et des produits d'hygiène d'hygiène durable donc pour les personnes menstruées alors je le dépose ce soir en format motion de façon à demander à mandater l'arrondissement le service de l'arrondissement pour mettre en place ce programme c'est un programme qui est présent dans de nombreux arrondissements de la ville et dans de nombreuses villes au Québec qui donne un coup de pouce à la fois aux familles avec des jeunes enfants et aux personnes menstruées pour faire l'acquisition du matériel réutilisable et ainsi éviter de nombreuses tonnes de déchets chaque année les couches jetables les produits d'hygiène féminines jetables ce sont des tonnes et des tonnes de déchets donc si on peut encourager leur diminution et passer à des formats plus réutilisables c'est très souhaitable on avait encore la semaine dernière des résultats pour le Québec qui étaient très médiocres en matière de diminution des déchets et donc il faut que tout le monde embarque et que tout le monde fasse sa part alors ces deux programmes donc un pour les couches lavables et un pour les produits d'hygiène féminine vont dans ce sens et j'ai bien hâte qu'ils soient en place c'est des aspects qui sont demandés aussi par la population l'autre point je souhaite revenir sur le point du cannabis donc l'arrondissement modifie la proposition qui avait été déposée en décembre dernier pour aller vers une modification pas mal plus contraignante puisque là on parle de prohibition donc j'ai quelques notes à ce sujet alors je vous en fais part donc tout comme le tabac et l'alcool le cannabis n'est pas un produit anodin évidemment et notamment pour la santé de tout le monde ceci dit comme le tabac et l'alcool il est maintenant légal au Canada et en plus le Québec a adopté ses propres règlements qui sont plus plus restrictifs et notamment plus restrictifs qu'ailleurs au Canada et en plus la ville de Montréal a émis certaines grandes vignes en ce qui concerne notamment la localisation des commerces qui vendent des produits du cannabis donc dans ce contexte avant toute modification de règlement je pense qu'il est important de prendre en compte les aspects scientifiques et inclure dans la prise de décision les avis des experts alors sur cet aspect je suis étonnée monsieur Desbois vous n'en avez pas fait mention mais il y a la santé publique de Montréal qui a écrit à Outremont le 31 janvier dernier notamment pour nous faire part du fait que c'est important de trouver le juste équilibre et que la santé publique de Montréal n'est pas forcément en faveur d'une prohibition de la vente de cannabis et elle nous demande de trouver le juste équilibre je vais vous lire un passage de cette lettre donc un des objectifs qui sous-tend la légalisation du cannabis est de favoriser la transition des consommateurs de cannabis vers le marché légal dans une perspective de protection de la santé et de réduction des méfaits la légalisation permet notamment d'offrir l'accès à une substance dont la qualité est contrôlée et de réduire les impacts liés à l'illégalité de la substance telles que la judiciarisation la stigmatisation et la faculté d'accès aux soins de santé des consommateurs alors ça c'est un aspect mentionné par la santé publique il y a un professeur également de l'université de Montréal de l'école de psychoéducation spécialisé dans la prévention de la toxicomanie qui disait il y a quelque temps on ne légalise pas le cannabis parce que c'est bon pour la santé mais parce qu'en matière de santé publique c'est moins pire que les effets pervers de la prohibition notamment le fait de s'approvisionner sur le marché noir donc l'enjeu ici c'est notamment la vente au marché noir donc écouter ce que nous dit la science et la santé publique me semble une approche raisonnable je pense que ce sont des avis importants à garder en tête quand on a en place de nouveaux règlements comme ce que veut faire notre arrondissement alors oui moi aussi j'entends des parents inquiets quand on parle de cannabis et oui j'ai regardé les commentaires qui ont été reçus dans le cadre de la consultation publique qui vient d'avoir lieu donc certains parents demandent haut et fort la prohibition et je vous comprends très bien je suis moi-même mère d'adolescent et jeune adulte mais pour ma part si mes enfants décidaient de se mettre à consommer avec les informations à ma disposition j'aurais beaucoup plus peur qu'ils consomment des produits de mauvaise qualité voire des produits toxiques pour leur santé qui viennent du marché noir que des produits dont la qualité est contrôlée alors je suis assez convaincue qu'il y ait ou non une SQDC à autrement si les jeunes souhaitent consommer du cannabis ils trouveront le moyen de le faire et pour ce qui est de faire en sorte que nos jeunes ne commencent pas à consommer l'éducation et la communication sont de meilleurs outils que la prohibition à ce sujet le site de la santé publique de Montréal est très bien fait et je le recommande à tous les parents qui s'inquiètent il me semble aussi important de noter que les enjeux reliés à l'usage du cannabis sont très similaires à ceux reliés à l'alcool et au tabac or le tabac on en trouve dans tous les dépanneurs du quartier l'alcool on en trouve facilement dans les dépanneurs et même les épiceries du quartier donc pour ce qui est du cannabis le trouver dans une boutique qui interdit la vente avant 21 ans et qui a un ou une gardienne de sécurité à l'entrée du magasin ça ne me semble pas déraisonnable comme approche et je tiens à souligner que si ça va être une SAQ qui venait s'établir dans le quartier tout le monde aurait été content et personne ne souhaiterait prohiber la venue d'un tel communiste donc pour autrement des zones de vente appropriées sur le territoire oui une prohibition je ne pense pas que ce soit nécessaire vous mentionnez monsieur Dubois tout à l'heure qu'avec le format on ne change quasiment pas la proposition qui était sur la table je pense qu'au contraire en retravaillant un petit peu plus fort avec les services d'urbanisme de l'arrondissement le projet de zonage qui était proposé avec des critères évisés il y a à mon avis des projets acceptables possibles dans notre quartier alors pour finir je suis convaincue que l'intelligence collective de la population outre-montaise est assez forte pour résister au syndrome du pas dans ma cour et d'aller de l'avant vers une proposition plus raisonnable qui prend en compte des données scientifiques et des avis d'experts et surtout une proposition plus responsable du point de vue de la santé publique alors je vais m'arrêter là pour le moment je souhaite à tout le monde une très bonne soirée merci madame Patrault pour vos commentaires et je reviendrai est-ce que madame Pollack aurait un petit mot oui bonsoir tout le monde merci monsieur Dubois donc je vais commencer en me joignant à la parole de madame Patrault sur le sujet du cannabis je vais aussi souligner le parallèle qui me vient en tête quand je vois ce projet de règlement c'est-à-dire le parallèle avec le règlement qui a interdit tout nouveau lieu de culte sur le territoire d'outre-mont je trouve les parallèles sont là on avait commencé avec une petite zone qu'on allait permettre les lieux de culte puis on est allé à une interdiction au complet en général l'histoire nous démontre qu'interdire quelque chose au complet n'est pas bonne n'est pas une bonne chose alors j'hésite vraiment qu'on le vende dans ce sens l'effet de pas dans ma cour je peux le comprendre quand ça vient à certaines choses mais je pense que nous les élus faut qu'on soit à tête reposée qu'on y réfléchit puis qu'on vient à des solutions qui sont dans l'intérêt général de la population j'ai aussi quelques données intéressantes quelques études que j'ai trouvées avec une simple recherche des données qui viennent de Denver, Colorado notamment je vais le lire en anglais parce que les études sont en anglais donc an additional dispensary in a neighbourhood leads to a reduction of 17 crimes per month per 10,000 residents which corresponds to roughly a 19% decline relative to the average crime rate over the sample period entre une autre étude aussi a trouvé que c'était une étude de plusieurs années de 1991 à 2015 que le niveau d'adolescents qui consommaient plus de 30 jours le cannabis là dans les états où il y avait c'était permis c'était légal l'effet n'était pas notable c'était pas associé avec les dispensaries j'ai aussi une étude intéressante qui parle notamment des écoles donc je vais le lire the distance from school to the nearest medical marijuana dispensary was not associated with adolescence use of marijuana in the past month or susceptibility to use marijuana in the future donc la conclusion était qu'il n'y a aucune avid evidence supporting the associations of marijuana availability price or product variety around school with adolescence marijuana use and susceptibility to use alors je pense que si on regarde comme Mme Patrouille a dit le science les avis des experts notamment le santé publique de Montréal on devrait vraiment hésiter à aller dans cette direction et trouver d'autres solutions je vais aussi je souhaite souligner le mois de l'histoire des noirs qui a lieu en ce moment donc le thème cette année du 31e édition c'est honorer le passé et inspirer le futur je vous invite à trouver la programmation sur le site web moihistoiredenoir.com et aussi j'aimerais souligner le festival des Castelliers qui s'en vient en début mars donc ce soir je crois qu'ils ont leur lancement de la programmation et il y a les marionnettes en vitrine en ce moment déjà alors voilà pour moi ce soir merci merci beaucoup madame madame polack donc je voudrais adresser les commentaires et les points que vous avez fait sur le projet de règlement de changement de sauvage pour les SQDC en fait vos points les points que vous avez mentionnés je ne suis absolument pas en désaccord je suis même en d'accord avec vos points par exemple madame patro a rappelé que la vente du cannabis est légale et que la SQDC cherche ce système cherche donc à transférer la vente et la consommation du cannabis du marché noir si on veut du marché légal vers le marché légal et donc ça permet un meilleur contrôle de la qualité des produits et du crime si on veut du crime organisé qui s'occupe du marché de ce marché alors ça c'est des points que vous avez fait et effectivement je suis d'accord j'ai même dit dans mon mot d'introduction d'emblée j'ai rappelé que je précise que la consommation et la vente du cannabis elles sont légales et qu'on ne remet nullement en question la loi nous ne sommes absolument pas contre la consommation du cannabis par les citoyens ni l'achat de produits du cannabis par nos concitoyens c'est un choix privé et j'ai aussi ajouté que personnellement je suis en faveur de l'existence des SQDC qui permet selon la santé publique comme vous avez mentionné madame Patrault et selon les autorités qui permet d'assurer le contrôle du cannabis en plus de limiter les ventes au marché noir donc je suis totalement en accord avec vos commentaires là-dessus et sur la vie de la santé publique ce que je dirais sur la vie de la santé publique cependant c'est que la santé publique effectivement nous a écrit m'a écrit exprimant exactement ces points qu'on vient de dire et je suis en accord avec ce que la santé publique dit à ce sujet qu'il y a un effet positif à l'existence des SQDC sur l'effet que ça a sur la qualité le contrôle de la consommation et le marché noir etc donc il n'y a pas d'enjeu c'est pour ça que j'ai mentionné que ce n'est pas l'enjeu ici à Outremont l'enjeu et la question elle est différente ce n'est pas la question qu'on se pose ici à Outremont donc on est d'accord avec la santé publique cependant l'enjeu ou la question ici qu'on se pose à Outremont comme élu c'est simplement la suivante c'est compte tenu des particularités d'Outremont est-ce qu'il y a un bon emplacement pour une SQDC qui aurait pignon sur l'effet est-ce que j'ai répondu c'est qu'il y a des particularités à Outremont qui fait que notre situation ici dans notre quartier elle est complètement différente d'une solution générique ou de ce qui se passe ailleurs au Québec donc j'ai mentionné qu'il y a une très grande accessibilité aux produits de la SQDC ici à Outremont j'ai mentionné qu'il y avait sept sucursales dans un rayon de 3,5 km² qu'on peut avoir la livraison si on fait une commande en ligne on a la livraison le jour même donc on est probablement le quartier le mieux desservi au Québec pour les produits de la SQDC donc nous sommes très très bien servis et l'avis de la santé publique qui favorise cette dessert si on veut ce service on l'a ici à Outremont par et comme je mentionne je pense qu'on a probablement le quartier qui a la meilleure accessibilité aux produits du cannabis donc c'est vraiment pas ça l'enjeu il y a d'autres enjeux j'ai pris note aussi madame Pollack de ce que vous mentionnez sur la proximité des écoles soit mais le législateur ici au Québec a inclus a décidé d'inclure la proximité des écoles comme un critère pour l'emplacement de la SQDC et donc comme j'ai mentionné les distances qui ont été établies à Montréal et ailleurs sont différentes avec un aspect un peu arbitraire là-dedans qui les écoles comme je dirais font ont fait partie de la réfection des législateurs et font partie aussi et doivent faire partie de notre réflexion ici à nous et comme j'ai mentionné aussi on a un très petit territoire à Outremont nous avons la plus haute densité résidentielle de circulation enfin une très haute densité nous avons la plus haute densité d'enfants de tous les arrondissements de Montréal il y a 1000 familles avec enfants au kilomètre carré ici nous avons une densité d'écoles probablement la plus élevée au Canada 15 écoles bientôt 16 sur un territoire de 4 kilomètres carré donc il y a des spécificités ici à Outremont qui ne sont pas tenues compte par l'avis de la santé publique ou par le législateur donc le fait qu'on a de l'accès excellent accès mais qu'on a beaucoup beaucoup d'écoles une densité résidentielle on n'a pas d'artères commerciales un peu éloignées comme les autres villes les autres arrondissements ont où d'habitude la SQDC s'implante ici il faudrait qu'il y ait les pignons sur rue dans un endroit dans un emplacement extrêmement résidentiel donc pour toutes ces raisons on ne peut pas comparer ce que nous vivons ici à Outremont ailleurs je voudrais aussi rappeler que donc le projet de règlement de changement de zonage en décembre qu'on avait voté unanimement tous et toutes ensemble est très très proche du projet de règlement de ce soir il y a trois rues de différence donc sur la rue Van Horn il y a trois blocs de différence donc on parle de c'est un peu facile de parler de prohibition totale c'est des mots c'est des mots chargés parce que quand on parle de prohibition on se rappelle la prohibition à l'alcool des années début du siècle du 20e siècle c'est des choses lourdes ici on parle de changer un règlement sur trois blocs d'une rue donc c'est-à-dire la nature du projet est très semblable c'est simplement qu'on ajoute ces trois blocs-là supplémentaires donc voilà ce que je dirais sur les points mais c'était point il y a plusieurs points là-dedans que vous avez fait que je suis comme je l'ai dit tout à fait d'accord tout ce que je dis c'est que l'aventissement d'outrement a ses particularités et il faut comme élu en tenir compte et il faut aussi tenir compte de ce qui est exprimé par la population ici à Outre-Mont donc voilà ce que j'avais à dire à ce sujet j'aimerais poursuivre et sur notre pour notre conseil et passer au prochain point donc qui est l'adoption de l'ordre du jour la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outre-Mont du 7 février 2022 à 19h tel que proposé en ajoutant la motion de la conseillère Caroline Brown concernant le parc Mali sous affaires nouvelles je propose j'appuie donc sur votre commentaire on peut passer au vote donc Madame Patrou je suis pour et Madame Bolac pour et je vote pour aussi parfait c'est une année d'accord donc on va passer au prochain point qui donc est la période des questions des citoyens et nous avons ce soir je crois 18 questions si je ne me trompe pas oui je vais débuter M. le maire avec la question révisée de M. Lasserte donc la question le 21 décembre 2017 un permis de transformation a été donné pour l'innové première question est-ce que vous m'entendez oui est-ce que vous m'entendez oui je vous entends je pense que pour un instant la question était un peu instable donc M. Desjardins on peut commencer avec la première question oui la question de M. Pierre Lasserte donc la question le 21 décembre 2017 un permis de transformation a été donné pour les noms situés au 1050-1056 avenue Saint-Viateur en zone résidentielle il devait permettre de vérifier la solidité de sa structure une partie de cet immeuble propriétaire propriété du rabbin Levi Ozozitz pardon pour la prononciation est non imposé pour des faits religieuses le 16 avril 2018 un autre permis a été délivré pour le réaménagement intérieur du rez-de-chaussée et du sol du même immeuble le co-estimé des travaux était de 201 206 $ pour un usage spécifiquement projeté de duplex depuis lors les inspecteurs de l'arrondissement ont constaté plusieurs non-respect des permis délivrés sans compter d'autres travaux réalisés sans autre permis selon eux entre autres changements les inspecteurs se sont aperçus qu'une cuisine une salle à manger un espace dînette une salle de bain ont été supprimés le garage a été modifié en un espace de rangement de livres et deux fenêtres ont été rajoutées sur la porte du garage existant c'est sans parler des voisins qui ont remarqué une augmentation des allées et vues de personnes qui s'y rendent tantôt par la porte principale tantôt par la porte du garage et des six caméras de surveillance voire photojointes qui ont été installées sur le pourtour de l'immeuble de plus entre six et huit conteneurs à déchets voire photojointes d'une capacité de 360 litres chacun pour un total de 2880 litres sont placés devant le garage du duplex impossible qu'ils ne servent qu'au besoin d'un duplex d'habitation il est clair que le propriétaire a décidé de se faire un lieu de rassemblement illégal à cet endroit zoné résidentiel à la page 15 du rapport du professeur Frédéric Dejean sur les synagogues à Outremont déposé à l'arrondissement en juin 2021 il est rapporté que les services de l'urbanisme ont fait état des anomalies rencontrées à cette adresse cela fait d'ailleurs une dizaine d'années que les fonctionnaires de l'arrondissement savent que les dirigeants sidiques cherchent à établir des lieux de culte sur la rue résidentielle Saint-Viateur ils ont ici décidé de procéder tout à fait illégalement l'implantation d'un nouveau lieu de culte sur la rue Bernard en dépit du résultat du référendum de 2016 ne leur suffisait toujours pas la même chose s'était produite il y a plus de 30 ans au 10-30-10-32 Saint-Viateur et le laisser faire des autorités a fait en sorte que les appartements locatifs ont été à jamais transformés en lieu de culte en dépit de l'interdiction formelle du zonage qu'attendent les autorités de l'arrondissement pour faire cesser cette occupation illégale et forcer les propriétaires à rétablir ce duplex en appartements locatifs Merci beaucoup M. Lacerde pour votre question donc je voudrais dire d'emblée que nous avons la volonté ferme de faire respecter les règlements d'urbanisme partout dans Outremont dans le cas du bâtiment 10-50 Avenue Saint-Viateur il y a un bâtiment effectivement catégorisé comme étant 100% résidentiel avec une partie établie comme étant un présbytère au rôle foncier les inspecteurs du cadre bâti ont effectué un total de 86 interventions 86 interventions au 10-50 10-56 Avenue Saint-Viateur depuis le 1er janvier 2018 Deux permis de transformation ont été traités durant la même période pour cet immeuble De telles interventions comprennent des inspections des avis des suivis téléphoniques et des suivis courriels Ces 86 interventions comprennent notamment 30 inspections sur les lieux qui peuvent toucher à plusieurs dossiers La fonction résidentielle est bien présente à cette adresse Il y a une présence de toutes les communautés d'un logement soit une salle de bain complète un espace cuisine chambre à coucher etc. Par contre il est vrai qu'il y a certains éléments construits qui ne sont pas conformes aux plans approuvés Entre autres l'espace garage a été transformé en espace habitable et ne sert plus de stationnement pour véhicules automobiles Les inspecteurs font le suivi approprié Les suivis sont en cours pour certains aspects relatifs au permis émis Donc depuis le 1er janvier 2018 notre division a reçu 11 plaintes des requêtes par rapport à l'adresse en question 4 décès de plainte ou requête touchent la présence d'un lieu de culte Nous avions demandé en 2020-2021 à la sécurité publique d'effectuer une surveillance accru-délier les vendredis et samedis afin de valider le va-et-vient Lors de leur ronde les agents de la sécurité publique n'ont pas dénoté d'anomalie Pour ce qui est de la présence de gros conteneurs ils seront validés par l'inspecteur d'arrondissement pour voir si nous pouvons les assimiler à un usage autre Je vais laisser la parole à M. Moloche pour compléter la réponse M. Moloche si vous voulez bien Oui, merci M. le maire Donc, peut-être pour ajouter à l'historique que vous venez de faire si on y va de façon plus générale je pense qu'il est important de mentionner que la gestion des usages c'est une question qui est quand même assez complexe Pour prouver pour prouver l'exploitation d'un usage non-conforme on doit avoir plusieurs éléments qui vont nous prouver la non-conformité toujours lorsqu'on parle d'un usage spécialement lorsqu'on est dans un bâtiment de cette nature donc on doit essayer d'accumuler des preuves tangibles et claires qui vont prouver l'exploitation de l'usage on va parler de photos de témoignages d'inspections où on constate un usage qui est non-conforme des annonces publicitaires qui annoncent l'activité donc tout ce type de preuves-là qu'on peut cumuler et donc va nous amener à suspecter qu'il y a un usage non-conforme on doit aussi prouver une récurrence dans le temps donc c'est des aménagements qui sont spécifiques mais qui se reproduisent à plusieurs fois dans le temps pour voir que ce n'est pas ponctuel mais de façon assez régulière donc lorsqu'on prend la somme de tous ces éléments-là c'est là qu'on est capable de voir s'il y a une infraction au règlement et évidemment dans un bâtiment de cette nature-là comme on vient de le dénoter avec les inspections le nombre d'interventions qui ont été faites par les inspecteurs et par la sécurité publique bien pour nous on n'a pas constaté qu'il y avait un lieu de culte qui était présent à cet endroit-là on va continuer évidemment à faire le suivi pour s'assurer que des questions des non-conformités au permis puis on continue à apporter une attention particulière aussi les prochaines semaines pour voir s'il y a des indices qui vont nous porter à croire que ce lieu-là est utilisé à d'autres fins que les fins résidentielles à laquelle le règlement de zonage autorise voilà merci monsieur Malle merci monsieur Moloch donc comme mentionné pour la présence des gros contenants effectivement les inspecteurs vont vérifier et porter une attention particulière là-dessus pour les éléments le non-traité l'élément de votre question monsieur Lacerde sur les commentaires du professeur Dejean si vous voulez bien ça nécessite une réponse un peu plus longue et j'aimerais la traité y répondre et je vais vous envoyer par écrit dans quelques jours une réponse détaillée et je pense que c'est devant la loi qu'on rentre la réponse qu'on vous donnerait la rendre publique aussi de voir comment je pense à transparence on devrait faire ça et on va le faire donc j'espère que ça répond à votre question monsieur Lacerde et maintenant on peut passer à la seconde question maître Désardet oui question de madame Anouk Tansereau le sujet la maison mère déclare de Saint-Viateur la question s'adresse à Marie Podvin je demande est-ce qu'elle puisse répondre et souhaite qu'aucun fonctionnaire réponde à la présente compte tenu que le projet de reconversion n'a pas fait l'objet d'une consultation publique en bonne uniforme en 2021 c'est-à-dire que l'ancienne administration a remplacé une séance de consultation publique dans une salle ou en format virtuel par une demande à la population pardon de s'exprimer par écrit dans un délai très très court compte tenu que votre administration a fait un plaidoyer pour la préservation du patrimoine bâtissier et des autres formes de patrimoine à Outremont est-ce que vous acceptez qu'un moratoire ait lieu afin de mieux étudier les impacts du projet dans toutes ses dimensions et ainsi avoir davantage d'avis avant de donner l'aval au projet puis acceptez-vous de prévoir une vraie séance de consultation publique pas une séance d'information dans un souci d'être à l'écoute et au diapason de la population oui alors je vais vous répondre là-dessus évidemment c'est un dossier qui a débuté bien avant mon arrivée alors cette procédure là quand même elle a été déjà dès l'automne 2020 quand même et en 2021 en avril il y avait un conseil il y a eu une assemblée publique où les gens bon évidemment par via via internet et par la poste donner leur qu'est-ce qu'ils pensaient de ce projet-là et puis par la suite il y a eu un permis qui a été il y avait seulement quatre personnes à cette assemblée publique en fait et c'était pas beaucoup un était contre l'autre il voulait poser des questions alors c'était pas très populaire de ce côté-là et ce que je vois c'est que aussi le permis a quand même été émis en juillet 2021 alors le permis a été émis ce qui m'a rassurée sur ce dossier-là évidemment il a fallu que j'apprenne rapidement parce que ça faisait depuis un an et demi que ça roulait alors il reste que ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu quand même le fameux comité Jacques Vigée de la Ville de Montréal quand même qui était favorable à ce projet-là avec certaines demandes de correction de choses comme ça mais ça a été quand même un avis favorable alors moi de mon côté regardant ça ils ont un permis ils ont un avis favorable du comité Jacques Vigée et ils ont un permis qui a été octroyé comme je vous ai dit tout à l'heure alors c'est sous le projet ce projet a donc le droit de procédure alors moi pour le moment je ne vois pas pas pour le moment je ne vois pas de mon rapport à faire je ne sais pas pour les autres conseillers qu'est-ce qui en sont mais moi avec tout ce que j'ai lu sur le déroulement de cette analyse-là de ce nouveau projet tout a été fait en ordre et bien méticuleux et moi c'est mon opinion alors je ne sais pas mes collègues ou monsieur le maire où ils en sont mais moi c'est ce que j'entrevois je pense que vous avez merci madame Podvin je pense que vous avez bien répondu à la question donc on pourrait passer à la je m'excuse monsieur j'ai levé ma main je ne sais pas si vous voyez comme madame Podvin le mentionnait juste pour dire que je suis d'accord avec ce qu'a dit madame Podvin tout a été respecté dans ce projet puis si je peux rassurer madame Danserot je pense que les des personnes qui mènent le projet le promoteur et tout ça est bien conscient de l'enjeu patrimonial qu'il a entre les mains et a démontré notamment lors des différents CCU sur lequel il est venu présenter son projet l'ouverture qu'il avait et puis la sensibilité qu'il avait au maintien du patrimoine de ce bâtiment-là alors je pense que ça a été fait vraiment en respectant le patrimoine de cette ancienne des cultes et puis cette bâtisse d'éclair de Saint-Aviateur alors je tiens à vous rassurer comme madame Podvin tout a été fait en respectant les règlements et avec beaucoup de sensibilité de la part des différents comités qui ont étudié ce projet et puis même du promoteur et de l'architecte du projet Merci beaucoup madame Patroux pour ce complètement d'information merci donc on peut passer maintenant à la prochaine question maître Desjardins Oui la question de monsieur Alexandre Ganea le sujet réglementation concernant les déchets la question bonjour membre du conseil y a-t-il un plan concernant les sacs de déchets laissés à terre dans l'arrondissement il y a des rats et des souris dans certaines rues qui finissent par rentrer dans les bâtiments pensez-vous qu'une réglementation est possible comme en banlieue qui impose l'utilisation d'un bac fermé en plastique merci d'avance merci merci monsieur Ganea de votre question je dirais simplement et fermement que la réponse à votre question c'est oui il est possible de réglementer et même qu'il y a eu une demande de l'arrondissement d'outrement pour avoir un pouvoir d'annonce qui a été demandé à la ville de Montréal parce que c'est la ville de Montréal qui peut nous nous attribuer ce pouvoir ce pouvoir qui va être implanté au cours du printemps et qui va obliger les déchets pour l'ensemble de l'arrondissement à être déposés dans des bacs fermés donc nous avons comme j'ai mentionné un plan de propriété un plan d'action et nous allons communiquer ce plan d'action il y aura cette disposition qui sera incluse et on va communiquer largement pour sensibiliser la population concernant ce changement qui va avoir lieu ce printemps et aussi le plan d'action en général sur la propriété que nous allons faire j'espère que ça répond à votre question nous pourrons passer maintenant à la prochaine question Maître Désar question de Marc Poulin le sujet mieux vivre ensemble la question Mme Pollack au dernier conseil je vous ai posé une question fort simple sur les politiques de Projet Montréal plutôt que d'y répondre vous en avez profité pour me faire la leçon et me prêter des intentions discriminatoires ce soir j'en profite donc pour vous poser cette question dans une autre formulation puisqu'il semble que vous l'ayez mal complice la première fois est-ce que dans l'esprit du mieux vivre ensemble retrouvé tant vanté par Projet Montréal dans la dernière campagne électorale il est acceptable que des écoles et des lieux de culte soient restés ouverts dernièrement en dépit des demandes express de notre premier ministre d'éviter les rassemblements afin de préserver notre système de santé alors au bord du gouffre pour vous prouver que je ne fais pas dans la discrimination je vais également demander à Mme Patreau de répondre à la question après vous je donne la parole à Mme Pollack merci M. le maire premièrement je tiens à dire que dans notre règlement sur les séances du conseil ou Alignat 38 ça dit que les questions doivent être adressées à la présidence de la séance et donc les questions ne peuvent pas être adressées à ce que je comprends directement au conseil et c'est vous qui donne la parole par la suite donc je voulais juste souligner ça M. Poulin je vous ai répondu le mois passé et je vais réitérer en disant que le vivre ensemble est bien plus complexe que votre question touche et que je vous rappelle les écoles et les décrets des mesures sanitaires relèvent de la compétence provinciale merci Mme Maître Desjardins pouvez-vous clarifier cette question sur les questions posées aux conseillères ce que le règlement dit M. Le Maire je peux peut-être faire rapidement la lecture de l'article l'article 38 prévoit ce qui suit chaque séance ordinaire du conseil comprend une période de questions du public au cours de laquelle les personnes présentes autres que les membres du conseil peuvent poser des questions orales aux membres du conseil en s'adressant à la présidence de la séance certaines questions ont une durée maximale de 60 minutes et débutent après l'adoption de l'ordre du jour donc techniquement la question est posée au président de la séance et ensuite vous pouvez donner la parole au conseiller ok d'accord donc je comprends donc j'ai donné la parole à Mme Pollack vous avez répondu oui d'accord Mme Patro si vous voulez dire quelques mots en général c'est une réponse par personne et une question par personne moi j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Mme Pollack M. Poulin j'imagine a bien entendu la réponse merci Mme Patro donc on va passer à la prochaine question Mme Chenet-Côté le sujet de la question installation sur Bernard la question M. Desbois j'avais l'impression que suite à votre élection on allait pouvoir éviter le gaspillage de fonds publics pour des projets inutiles qui a marqué le règne de projet Montréal Outremont à ma grande surprise on a vu d'inutiles installations apparaître sur l'avenue Bernard à quelques pas à peine de la nouvelle placette à 500 000 pouvez-vous nous expliquer M. D'abord effectivement donc nous sommes je dirais premièrement en mode écoute sur les installations qui ont eu lieu sur l'avenue Bernard je voudrais expliquer quelques éléments entourant ces installations sur l'avenue Bernard il faut comprendre que le programme de subvention qui permet de piétonniser la rue l'avenue Bernard vient avec l'obligation de faire des aménagements hivernaux sur la même cette subvention de la Ville-Centre s'élève à 100 000 $ par an plus 400 000 $ qui va s'ajouter à la fin du programme donc c'est pas négligeable en ce qui concerne le volet hivernal l'administration précédente avait prévu des aménagements de même nature mais plus imposantes qui prenait 16 places de stationnement sur la rue Bernard devant tout tronçon où se trouve la boulangerie en fait c'est de première moisson à notre arrivée nous avions des réserves sur plusieurs éléments des aménagements prévus au-delà de l'emprise sur rue comme la présence du container en métal fermé sur trois côtés le feu du chalet Saint-Déateur nous a permis de demander une dérogation en fait de déployer certains aménagements prévus sur la même pour les mettre dans le parc Saint-Déateur sans perdre la subvention afin d'y voir plus clair nous avons autorisé un petit projet pilote sur deux emplacements à très faible coût et à faible emprise sur rue avec du matériel que possédait l'arrondissement le tout pour voir ce que pourrait donner l'an prochain alors que nous devrons faire un aménagement d'enverture pour ne pas perdre la subvention on a dit que les aménagements du projet pilote ont été réalisés avec du matériel qui possédait déjà l'arrondissement et les quelques achats qui ont été fait ont été financés par une subvention du développement économique de la ville de Montréal tout sera préutilisé pour les aménagements obligatoires à l'entreprise donc en voyant le résultat du projet pilote nous avons toujours des réserves sur certains éléments dont le mobilier les containers nous avons donné des orientations pour faire certains correctifs de ces économies le mobilier pour s'asseoir sera remplacé par des chaises à des rondeaux qui seront plus instants c'est le but d'un pilote nous devons réfléchir à la suite des choses pour l'an prochain donc nous allons être en audécoute comme je disais au début et on va consulter la population pour les années l'an prochain mais je voudrais encore signaler que la fiétalisation de l'avenue Bernard qui est très populaire pendant l'été vient avec aussi des formes d'aménagement pour la période d'hiver c'est l'entente et ce sont les conditions données par la Vélecente pour octroyer des subventions à l'arrondissement et aux arrondissements en général donc j'espère que ça répond à votre question nous allons passer maintenant à la prochaine question Madame Hélène Kennell survie du Parc Canin d'Outremont tel qu'il est la question pour quelles raisons autres qu'économiques la superficie et les qualités actuelles d'aménagement du Parc Canin telle qu'elle est présentement ne peut-elle pas être garantie dans son intégralité par l'arrondissement et ou la Ville de Montréal alors qu'un très grand nombre de citoyens y voient un immense avantage au plan humain et social ainsi qu'au plan de la santé des nombreux animaux qui le fréquentent quotidiennement Oui absolument alors nous comme Mme Brown a mentionné au début nous allons déposer une motion qui demande le maintien intégral du Parc Canin tel qu'il est donc nous sommes nous travaillons là-dessus on essaie de de convaincre par tous les moyens la Ville-Centre de maintenir ce parc nous sommes en attente d'une rencontre avec les représentants de la Ville-Centre dont M. Baudry donc quand on va le rencontrer on va essayer de le convaincre de maintenir ce parc intégralement et si vous voulez des détails sur les démarches supplémentaires que nous avons prises n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et je pourrai vous en faire part en plus des détails donc j'espère que ça répond à votre question donc on peut passer maintenant à la prochaine question Célia Grimard le sujet de la question réaménagement Nouvelles Outremont et Parc la question Mme Polac et Patro Projet Montréal a énoncé dans ses engagements électoraux plusieurs priorités reliées à la lutte aux GES et aux espaces verts je cite un bref passage adopter une politique de participation et d'engagement citoyen dans toutes les instances et unités administratives de la ville créer de nouveaux parcs et parcours pour chiens continuer la lutte aux îlots de chaleur planter mille arbres et j'en passe le secteur mille sera comblé d'une nouvelle école d'un autre parc et d'un bâtiment socio-communautaire pourquoi l'administration de la ville-centre planifie-t-elle derrière des portes closes sans consultation et sans laisser les élus de l'opposition avoir accès à toute la documentation reliée à la réfection du viadic Rockland la destruction d'un espace arboré de plus de 8 000 mètres carrés fréquenté par des milliers de propriétaires canins pour y mettre du béton quels sont les secrets qu'on veut protéger vous avez un devoir de transparence envers nous donc je comprends bien que la question m'est adressée comme président du conseil mais je demanderais à madame Pollack ou à madame Patroux si elles veulent commenter cette question je veux bien y répondre à part que madame Grimard je vous remercie pour votre question vous mentionnez qu'il se passe des choses derrière des portes closes je suis étonnée d'apprendre ça alors j'aimerais ça si vous avez plus de détails sur ce que vous voulez dire exactement ce serait important de nous les faire parvenir parce que la transparence l'ouverture le dialogue c'est vraiment des valeurs que nous prenons mes collègues à la ville de Montréal sont aussi attachés à ces valeurs là donc je suis étonnée que vous mentionnez que tout se passe en secret derrière des portes closes il y a eu récemment une consultation publique qui a été menée avec l'OTPM à ma connaissance les fonctionnaires étaient présents ils ont répondu aux questions des citoyens donc s'il y a quelque chose qui m'a échappé sur ce dossier je vous invite à me donner plus de détails parce que il y a vraiment une réelle volonté de tout le monde d'asseoir tout le monde à la même table et puis de discuter de l'ensemble des enjeux qui concernent le développement du nouvel outrement dans chacun des dossiers alors merci d'avance si vous avez des détails sur ce que vous mentionnez pour me les faire parvenir d'accord merci madame Patrault donc nous pouvons passer à la présentation madame Yasmine Favreau le sujet enlédissement de mon quartier la question l'autre jour en voulant célébrer la réouverture des restaurants ainsi par le fait même l'ambiance de notre quartier normalement si animée j'ai remarqué sur la rue Bernard l'apparition d'horribles contenants en métal et blocs de béton notre quartier recommence enfin à reprendre vie nos restaurateurs de qualité à attirer des visiteurs pourquoi enlédir le quartier en renaissance et combien ces installations ont-elles coûté donc j'ai effectivement je suis nous sommes très sensibles à la beauté et à l'ambiance que peut avoir l'avenue Bernard et les autres avenues donc nous regardons ça de très très près Madame Favreau nous y attachons une grande importance et comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a des contraintes enfin des contraintes ou des demandes des conditions qui sont liées à la clétonisation d'été donc qui demandent des aménagements d'hiver nous allons y travailler c'est un projet pilote comme j'ai mentionné tout à l'heure cette année mais nous allons consulter et travailler avec vous avec les citoyens pour trouver une belle solution pour l'année prochaine donc nous allons suivre et nous communiquerons avec vous et avec l'ensemble des citoyens pour pour la consultation qui aura lieu éventuellement je passerai à la prochaine question M. Dan Visan sujet ma question s'adresse au maire Laurent Desbois la question en tant que nouveau maire d'Outremont est-ce que vous engagez à appuyer les citoyens et l'association du parc canin d'Outremont dans leurs revendications pour conserver la vocation et les inquiets du parc canin Mali et ceux dans son intégralité notamment en posant des actions concrètes telles que des représentations auprès de la ville-centre et la publication de communication de l'arrondissement faisant la promotion de ce parc exceptionnel Merci pour votre question et absolument nous allons appuyer et demander à la ville-centre nous avons une rencontre de prévue avec M. Baudry responsable de ce dossier-là donc nous allons essayer de le convaincre que le parc doit être maintenu intégralement nous sommes aussi ça nous ferait plaisir de faire la promotion du parc qui est exceptionnel j'aime beaucoup ce parc personnellement j'y vais j'apprécie les arbres matures la vie dynamique des chiens et des propriétaires des chiens et la socialisation qui l'amène je pense que c'est bon pour la santé mentale c'est bon pour la santé physique pour la socialisation donc oui absolument nous allons appuyer les efforts pour maintenir le parc tel qu'il est et bravo pour votre engagement en fait votre engagement et ceux qui sont au CA du parc canin ça nous donne des ailes pour faire des représentations à la ville-centre pour maintenir le parc tel qu'il est donc voilà on peut passer maintenant à la prochaine question question de Mme Geneviève de Grandpré le sujet parc canin montréalais amoureux propriétaire de chiens votre page web de projet montréal mentionne Valérie a comme priorité de créer des quartiers à échelle humaine voir la population se réapproprier les milieux de vie et favoriser le transport actif pourtant nous sommes des citoyens qui tentons de conserver un milieu de vie que nous occupons depuis 1997 et que l'on veut nous enlever c'est contradictoire avec votre engagement politique pouvez-vous énoncer clairement quelle est votre position par rapport à la sauvegarde du parc canin Mali dans son intégralité et comment expliquez-vous votre manque d'engagement et d'implication dans ce dossier depuis que vous êtes en poste comme pilote du dossier des parcs donc je comprends encore que la question m'est adressée j'ai fait connaître ma position d'appui réconditionnel pour ce parc canin et le maintien de l'intégralité mais je vais donner l'opportunité à Mme Patrault de s'exprimer si elle veut sur cette question oui merci M. Desbois et merci Mme de Grandpré pour votre question alors comme vous le savez on s'est rencontré Mme de Grandpré à de nombreuses reprises et je sais ma collègue Mme Magini comme vous le savez qui menait le suivi du dossier du parc Mali alors le parc canin quand on est arrivé il s'appelait le parc canin Outremont je crois mais on est très fiers d'avoir accédé d'avoir travaillé avec l'association des propriétaires de chiens d'Outremont pour le renommer parc Mali on sait que c'est quelque chose qui était vraiment très important pour les membres qui fréquentent le parc et ça a fonctionné quand on a travaillé tous ensemble et on est très fiers de ça l'autre aspect aussi que je souhaite mentionner c'est que quand vous vous adressez à moi comme entière administration alors je me permets de faire un petit retour en arrière quand nous sommes arrivés en 2017 l'équipe qui était alors au pouvoir l'équipe Côte d'Air 5 mars n'avait pas jugé bon de maintenir ce parc là fortement il était très il y avait beaucoup de questionnements des citoyens et des membres de l'association du parc et nous avons travaillé ensemble et justement à faire changer les choses auprès de la ville de la ville de la ville de façon à être sûr que dans le cadre du projet du nouvel Outremont le parc tel qu'il est donc déjà que le parc soit maintenu dans le projet du nouvel Outremont et qu'il y avait dans les différents scénarios à l'étude pour la rénovation du viaduc au clan qu'il y avait absolument un scénario qui maintient le parc tel qu'il est et pour nous c'est le scénario idéal comme on le sait il y a des armes c'est un parc qui est très fréquenté par les Outremontais mais également par de nombreuses personnes de Montréal alors on y tient tous à ce parc et comme je disais ce scénario idéal de maintien du parc j'ai bien hâte de voir comment il se compare avec d'autres options on sait qu'il y a de nombreux critères dans cette zone-là à prendre en compte et j'ai bien hâte que la population d'Outremont ait accès à tous les résultats de cette étude et puisse mettre en place une consultation publique éclairée et ouverte sur cette zone qui a bien besoin de verdure de réaménagement plus sécuritaire pour les aînés pour les enfants pour tout ce qui est transport actif et il est de plus en plus fréquenté cette zone et c'est vraiment important que tout le monde y trouve sa place alors c'est un peu le contexte dans lequel comme élus nous devons évoluer et je sais que mes collègues à la ville de Montréal comme j'ai déjà dit ils sont sensibles ils sont transparents et ouverts par rapport à ce projet-là et ils souhaitent aussi préserver les parcs évidemment présents sur notre territoire c'est un aspect très important pour nous Merci Madame Patrault vous avez mentionné M. Coderre je voudrais simplement ajouter que M. Coderre lors de la campagne était venue au parc canin visiter et avait pris un engagement formel de préserver le parc intégralement donc il y a juste corriger ce fait donc on peut passer maintenant à la prochaine question c'est le fait Maître Desverbes Oui M. Gabriel Détrempe-Rochette le sujet espace vert unique et parc Mali la question question pour les conseillères d'arrondissement Mélie Pollack et Valérie Patrault le programme de projet Montréal prévoit notamment d'atteindre 25% de canopées d'ici 2030 de poursuivre l'acquisition et la protection d'espaces verts de créer des mini forêts dans chaque arrondissement et de poursuivre le déploiement de corridors verts à travers la ville comment la destruction de 85 arbres matures d'un espace vert qui compose le barcachien Mali et qui constitue un des seuls espaces verts dans le nord de l'arrondissement entouré de l'ancienne gare de triage de nouveaux développements et des lots de chaleur potentiels entre dans cet objectif de votre part et de la vision verte pour l'arrondissement on n'est pas pour la destruction de 85 armes bien au contraire alors alors si si je comprends que votre question laisse croire que vous avez l'impression qu'on veut aller contre ça mais a priori personne ne souhaite ce scénario donc je souhaite vous rassurer que tout le monde travaille pour plus de verdissement dans ce secteur là plus de sécurité pour tout le monde et puis pour maintenir les espaces verts qui s'y trouvent pour le bien-être de toutes et tous Merci Mme Patreau donc Mme Maître Desjardins on peut passer à la prochaine question Oui Mme Barbelle Knauper le sujet ruelle verte la question les résidents de l'avenue du Rocher et de l'arrêt de Chessin ont travaillé intensivement pendant les cinq dernières années sur la proposition de la petite pente douce la petite ruelle qui relie à Chessin du Rocher entre Fairmont et Saint-Viateur la proposition a été acceptée par l'arrondissement en 2020 une consultation des voisins a eu lieu des plans architecturaux ont été élaborés par une entreprise mandatée par l'arrondissement et le projet a été soumis à un appel d'offres en 2021 pardon les devises fournies par les entreprises sont revenus trop élevés en septembre 2021 le projet est bloqué depuis il n'est pas clair ce qui va maintenant arriver à ce projet entièrement planifié est prêt à être exécuté d'autres questions le nouveau conseil permettra-t-il que les plans entièrement finalisés et approuvés comme le nôtre passent à l'étape de l'exécution et les travaux sur notre projet commenceront-ils ce printemps Merci pour votre question donc effectivement nous sommes nous voulons nous avons la ferme intention de continuer le développement des ruelles vertes c'est la première chose que je dirais c'est une de nos priorités aussi et donc vous êtes certain qu'on va tout faire pour favoriser les projets de ruelles vertes telles que la vôtre donc il y a eu effectivement un dépassement de coûts nous allons travailler essayer de trouver une solution et nous allons continuer je tiens à vous rassurer que nous ne changeons pas de cap de direction là-dessus et on va continuer de développer des ruelles vertes qui sont vitales pour notre avance donc on peut passer à la prochaine question Mme Catherine Le Duc le sujet stationnement personnel scolaire la question bonjour M. le maire et conseiller municipaux je suis la nouvelle directrice de l'école Saint-Germain d'Outremont notre école ainsi que tous les établissements scolaires d'Outremont ont un problème de rétention du personnel dû au stationnement en effet bien que la majorité du personnel utilise un transport actif ou en commun il reste quand même que pour certains qui doivent concilier travail et famille et arriver à leur poste à 7h40 c'est impossible la ville nous fournit des vignettes que notre secrétaire d'école très occupé soit-elle doit entrer sur une plateforme tous les jours j'ai entendu parler j'ai entendu par des collègues que parfois même ceux qui ont des vignettes reçoivent une contravention ces irritants poussent ce personnel à ne plus revenir dans nos écoles et nous en avons bien besoin nous vous demandons de prévoir des espaces de stationnement réservés au personnel pour les journées d'école merci madame le duc pour votre question et effectivement nous en avons parlé la semaine dernière effectivement c'est un problème les professeurs qui ont de en fait sur la difficulté à effectivement ne peuvent pas prendre des transports en commun pour toutes sortes de raisons ont un besoin de vignettes il y a un système parallèle qui a été créé dans votre école mais dans d'autres écoles on entend la même la même situation qui se retrouve le même enjeu donc c'est un si il y a un système parallèle qui se crée c'est que le système est mal mal si on veut et donc il faut le corriger il y a des corrections à faire c'est normal nous allons de toute façon c'est un dossier que nous allons regarder attentivement examiner nous avons créé un comité de stationnement pour le faire et nous allons essayer de trouver des solutions intérimaires et aussi des solutions plus permanentes mais nous allons vous revenir avec plus d'informations au prochain conseil merci et nous pouvons passer à la prochaine question oui madame Isabelle Capobianco le sujet densification dans les espaces de vie appréciés des citoyens la question question de les conseillères d'arrondissement Médie Pollack et Valérie Patro dans les années 1970 des conseillers de la ville d'Outremont et des promoteurs ont voulu faire un développement immobilier sur le site du parc Beaubien afin de densifier la ville le projet a été massivement rejeté par les citoyens d'Outremont qui tenaient à leur parc et espace vert qui en est encore un joyeux aujourd'hui le scénario se répète avec le désir de construire des immeubles à la place du parc Mali tel que prévu par l'administration de Gérald Tremblay lors de l'adoption du règlement que l'administration plante sans vouloir conserver la densification devant se faire de façon intelligente en harmonie avec le désir des citoyens et à travers des milieux de vie accueillante voulez-vous vous engager à conserver le parc Mali dans son intégralité et éviter de commettre une erreur comme dans le scénario du parc Beaubien Donc encore une fois cette question m'est adressée comme président de conseil mais je donne la possibilité à Mme Patro et Mme Polak de répondre à cette question Je vais prendre la balle au bon Alors je remercie Mme Capobianco pour votre question Vous êtes nombreux ce soir à nous écrire concernant le parc Mali Je sais que c'est vraiment un parc qui comme le disait Mme Brown est très apprécié des gens du quartier et répond à différents besoins pour les gens du quartier et pour les gens d'ailleurs de Montréal et puis comme vous mentionnez dans votre question je partage tout à fait votre avis la densification doit se faire de façon intelligente en harmonie avec le désir des citoyens et des citoyennes et à travers des milieux de vie accueillants Alors moi j'ai bien hâte d'avoir les résultats de l'étude qui est en cours et d'avoir justement les consultations publiques qui vont être menées dessus de façon à répondre aux différentes questions des citoyens et voir les avantages et les inconvénients de tous ces scénarios là et je rappelle que nous avons tenu absolument à ce qu'il y ait un scénario qui maintienne le parc tel quel parce que pour nous c'est quelque chose d'important Merci Mme Patreau donc je pense qu'on peut passer à la prochaine question Maître Desjardins Oui Mme Michelle Pekovic sujet les souffleurs à feuilles la question plusieurs entrepreneurs d'entretien de travaillent avec les souffleurs à feuilles qui ne respectent pas les règlements municipaux sur le bruit la fréquence et les heures permises ces problématiques ont été soulevées depuis un certain temps par plusieurs citoyens le 24 octobre 2021 Philippe Tomlinson a déclaré dans la presse le printemps prochain le règlement sera resserré pour limiter les heures d'utilisation et possiblement certains types d'appareils pourriez-vous me renseigner des démarches envisagées pour la mise à jour de ce règlement merci Merci pour votre question donc effectivement nous prenons cette question à feuilles qui est bien connue donc la sécurité publique intervient lorsque nous recevons des plaintes mais ce que surtout ce que j'aimerais mentionner c'est que l'arrondissement on travaille présentement sur l'enjeu des nuisances des chantiers de construction et on a eu une consultation la semaine dernière publique à ce sujet une présentation en fait et une consultation et des commentaires des citoyens et donc nous allons faire une refonte du règlement sur les nuisances et les souffleurs à feuilles vont faire partie de cette refonte du règlement donc c'est une question qui est à suivre au printemps nous allons apporter des solutions aux nuisances de chantier de construction mais aussi aux nuisances en général incluant les souffleurs à feuilles voilà je vois j'imagine pas les feuilles parce que le temps froid mais ça va arriver et donc nous allons aussi régler le problème de la feuille merci pour votre question et on peut passer à la prochaine question oui madame beaulieu le sujet parc canet mali la question bonsoir madame valérie patrou je suis une promeneuse de chiens ce qui m'amène à fréquenter les parcs canets de montréal je gère des interactions entre chiens tempérament très différents je constate que les parcs canets de montréal ne sont pas adaptés pour répondre aux besoins des chiens ces derniers manques d'espace pour jouer courir et s'éviter entre eux même fuir s'ils en ressentent le besoin le parc mali permet tout cela il est un parc où j'y ai fait la connaissance de véritables amis rares sont les parcs des chiens que je promène dans un espace agréable où j'oublie que nous vivons une pandémie madame valérie patrou vous représentez un parti politique dont la philosophie est d'être à l'écoute des citoyens qui s'approprient leur quartier pour mieux y vivre je vous demande donc à quand la protection officielle de cet espace unique est si précieux merci pour votre question encore une fois m'intéresser mais je vais donner l'opportunité à madame patrou oui merci monsieur des bois je vous remercie madame Beaulieu pour votre question alors j'entends bien ce que vous dites et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises le parc mali c'est vraiment un parc important pour la population d'outrement et nous comptons bien le conserver et puis faire en sorte que les gens d'outrement les gens d'ailleurs de Montréal puissent profiter d'un espace qui répond à leurs besoins comme le parc le fait pour ce qui est de la protection officielle de cet espace unique et si précieux je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire à quel niveau vous souhaitez qu'il soit protégé mais peut-être que pour une meilleure réponse il faudrait vous adresser à la ville centre puisque c'est eux qui ont les règlements en main pour pouvoir faire ces recommandations c'est actuellement les services de la ville centre qui gèrent tout le développement du nouvel outrement donc ils seront plus à même de répondre à votre préoccupation et donc je vous invite à poser votre question lors du prochain conseil municipal de la ville de Montréal où je fais confiance à M. Desbois qui est notre représentant là-bas pour poser les questions et défendre ce dossier Merci Mme Patro et effectivement je vais défendre ce dossier et poser toutes les questions nécessaires à la ville centre J'ai levé le main M. le maire Pardon je n'avais pas vu pardon Mme Pollack C'est d'accord Je veux juste souligner le fait que dans je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans le règlement pour les conseils au point 43 la présidence de la séance peut limiter à trois interventions le nombre de questions portant sur un même sujet juste pour votre gouvernement Oui effectivement je suis au courant de ce règlement je pense qu'on est rendu à la troisième je ne suis pas sûr mais on va on va on va être sûr de surveiller ça effectivement donc on peut passer maintenant à la dernière question de la soirée Oui M. Simon Latraverse sujet transparence mise en place du registre des rencontres des élus la question bonjour ma question s'adresse au maire Laurent Desbois mais une réponse individuelle des conseillères serait également utile et nécessaire lors de la campagne électorale dans les mois la précédente il a été grandement question du manque de transparence de l'administration de Projet Montréal et du maire Philippe Tomlinson la proposition faite pour remédier au manque de transparence était de mettre en place un registre des rencontres des élus lequel serait rendu public mensuellement sans faire heure je crois que vous et votre parti avez adhéré à cette proposition ma question est donc de savoir si vous avez effectivement l'intention de mettre en oeuvre ce registre et selon quelle modalité merci de votre attention merci monsieur Latraverse pour votre question effectivement on s'est engagé à être le plus transparent possible et donc ça inclut la publication de mon agenda comme maire et nous travaillons là-dessus en ce moment donc nous travaillons sur le format et sur la façon de le rendre public probablement qu'il serait déposé au conseil une fois par mois mais vous allez peut-être pas au prochain conseil mais par la suite je suis assez confiant qu'on va pouvoir remplir cette promesse que nous avions fait effectivement pendant la campagne je sais que vous vous demandez à d'autres élus de commenter donc juste ouvrir si jamais il y a il y a des élus qui veulent commenter là-dessus ici sur la transparence de leur agenda ou de leur je sais s'il y a des commentaires je vais lever ma main ah pardon on parlait madame Brown j'avais pas vu donc oui non non il n'y a pas de problème mais non je voulais juste dire que moi je n'ai pas de problème non plus à divulguer mon agenda une fois par mois sur internet ou peu importe quel sera le forum choisi par l'arrondissement à divulguer j'ai aucun problème à faire ça moi personnellement alors voilà c'est ce que je voulais dire d'accord ben moi je vais répondre également moi non plus là si vous dites moi le format et ça me fera plaisir de partager ces informations là d'accord merci madame pas trop donc nous allons les élus qui veulent participer et nous proposerons un format et on pourra aller de l'avant avec cet élément de transparence donc justement de te guiller de rentrer avec notre agenda je m'excuse monsieur Desbois vous venez de dire que les élus allaient proposer un format alors que madame Brown vient de dire le contraire de voir quel format il allait être alors juste pour comprendre l'action et à qui la ronde de madame leblanc pour travailler sur un format et très certainement nous publierons nos en tout cas moi je publier mon agenda dans le déposer au conseil mais j'arriverai avec un format un format voilà donc ça complète merci beaucoup et j'espère que les citoyens qui nous écoutent j'espère que nous avons bien répondu à vos questions et je pense qu'on peut passer au prochain point de l'ordre du jour oui donc le point 10.05 la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 29 décembre 2021 à midi je propose j'appuie très bien donc s'il n'y a pas de commentaires de questions madame Patrou pour le vote oui je suis pour madame Pollack pour merci et je suis pour aussi donc c'est adopté 10.06 la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 10 janvier 2022 à 19h je propose j'appuie merci donc si vous avez des commentaires ou des questions on va passer au vote madame Patrou je suis pour merci et madame Pollack pour également d'accord et je suis pour aussi donc c'est adopté on peut passer au point 10.07 la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 19 janvier 2022 à midi 15 je propose j'appuie d'accord merci et s'il n'y a pas de commentaires ou de questions je vais demander le vote madame je suis pour merci madame Pollack pour merci madame Pollack et je suis pour aussi donc on peut passer maintenant au point 20.01 la proposition est allée je déclare mon intérêt pour ce point-là alors je vais me retirer de de la décision parfait donc 20h48 vous allez quitter parfait parfait donc je fais la lecture de la proposition la proposition est à l'effet d'approuver la convention à d'aide de modification du contrat de service octroyé à l'entreprise pour la gestion de la piscine de la piscine de la piscine de la piscine de modifier l'intervention financière joint au sommaire décisionnel d'autoriser une dépense de 3665 dollars et 78 sous taxe net versé à Cance pour Max Inc. pour la gestion de la piscine John F. Kennedy d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement signer la dite convention de modification et d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel d'accord merci donc madame qui veut proposer je propose j'appuie d'accord donc peut-être je passerai la parole à madame Leblanc si vous voulez juste expliquer brièvement cette d'alard qu'on va voter dans quelques instants oui dans le fond c'est vraiment une correction au niveau des taxes alors c'est ce qu'on vient corriger aujourd'hui très bien donc merci donc on veut passer au vote madame Pollack pour et je vote pour je pense que ça complète maître Desjardins oui c'est à l'unanimité merci donc on peut passer maintenant juste monsieur le maire je s'attends que madame patronne vous revient je vais accepter madame patronne juste un instant d'accord alors je suis de retour pour continuer oui on continue bienvenue madame patronne donc le point 20.02 la proposition est à l'effet d'accorder un contrat de 185 109 75 sous taxes incluses à la firme Groupe Genipur Inc pour des services professionnels en conception réalisation des plans des devis caractérisation environnementale études géotechniques contrôles qualitatifs des matériaux des matériaux des matériaux de surveillance environnementale gestion et surveillance des travaux remplacement des entrées de services en plomb dans le cadre du programme de réfection routière 2021 de l'arrondissement d'outre-membre d'autoriser une dépense de 37 021 95 sous taxes incluses à titre de budget de contingence d'autoriser une dépense de 9 255 49 sous taxes incluses à titre de budget des incidences d'autoriser une dépense totale de 231 387 19 sous incluant les taxes le budget de contingence et le budget des incidences et d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera soumée à 90 % par le SUM pour un montant de 199 910 8 54 sous taxes incluses à 10 % par la direction d'environnement pour un montant de 22 213 $ et 5 sous taxes incluses et le budget des incidences par l'arrondissement d'outremont pour un montant de 9 255 $ 49 sous taxes incluses Je propose d'appui Merci Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon on va passer en fait avant qu'on passe au vote Madame Leblanc est-ce que vous pouvez juste faire un complément d'information sur ce point? Est-ce que c'est plus pour nos citoyens pour expliquer? Oui alors c'est un projet de reconstruction de l'avenue Mecacris entre Sainte-Catherine et Bernard Ça prévoit la reconstruction de la chaussée trottoir et aménagement de géométrie mise aux normes de l'éclairage de rue l'évertissement de saillie l'ajout de mesures d'apaisement de la circulation et le remplacement des entrées en plomb On va prévoir une soirée d'information et d'échange pour les citoyens et citoyennes pour qu'ils soient bien informés et puis il va y avoir des communications avant pendant les travaux puis aussi une communication spécifique pour le remplacement des entrées en plomb Alors c'est à suivre prochainement Merci Madame Leblanc Donc on va passer au vote Je vais demander à Madame Patrice Oui Je m'excuse juste avant le vote J'aimerais juste mentionner que Madame Leblanc mentionnait qu'il y aura une soirée d'information comme élu d'une partie de la rue Mackay-Fran J'aimerais m'assurer qu'on m'invite à cette rencontre avec les citoyens Merci C'est sûr Donc pour le vote je suis pour D'accord Merci Merci Madame Patrice Madame Polac Pour Et donc je suis pour aussi donc je pense que ça complète voter à l'unité Nous pouvons maintenant passer au point 30.01 Oui 30.01 Dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de décembre 2021 30.02 Dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de décembre 2021 30.03 Dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit pour le mois de décembre 2021 30.04 Dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de décembre 2021 et 30.05 Dépôt du rapport de la liste des permis et certificats émis et refusés de l'arrondissement d'Outre-Premont tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et les certificats 1176 pour la période du 1er au 31 décembre 2021 Je propose Ah c'est des dépôts Madame Pram Je propose pas Mais moi je me permets une question parce qu'on en a parlé de ces dépôts-là lors du dernier conseil en mois de janvier Vous aviez dit que vous souhaitiez les rendre disponibles les mettre en ligne Est-ce qu'à partir de quand est-ce qu'ils sont déjà en ligne ou sinon à partir de quand ils le seront s'il vous plaît Oui merci Madame Patrou effectivement c'est une très bonne question donc nous travaillons effectivement donc nous avons j'ai annoncé effectivement que nous allons rendre publiques les informations incluses dans ces dépôts et nous travaillons là-dessus c'était la c'était la première fois que nous mettons le système en place Madame Leblanc vous voulez je sais que vous avez des informations complémentaires à partager Tout à fait M. le maire merci alors avec l'équipe on regarde comme vous avez dit on travaille pour rendre publiques ces informations alors dès que possible elles seront rendues publiques puis je pense que tout le monde comprend on veut bien faire les choses et puis s'assurer que c'est en conformité aussi avec l'ensemble des lois et encadrement qu'on doit respecter mais dès que possible M. le maire on va pouvoir le faire Merci Merci et effectivement une fois qu'on aura mis le processus en vente on pourra annoncer le délai c'est-à-dire combien de semaines que ça va prendre pour le rendre public après le dépôt donc nous allons nous allons informer la population là-dessus donc merci on peut passer maintenant au point 30.06 Oui la proposition est à l'effet d'offrir au conseil municipal de la ville de Montréal en vertu du deuxième alinéat de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal métropole du Québec de prendre en charge la réalisation des travaux visibles dans la reconstruction de l'avenue McEcrin entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et de l'avenue Bernard situé sur le réseau administratif artériel de voirie le RAAV dans le cadre du programme d'aménagement de rue artériel et d'aménagement cyclable édition 2021 numéro de projet A85 OUT 21-0803 ainsi que de prendre en charge la réalisation des travaux de remplacement des entrées de services en plomb sur les terrains privés en vertu du règlement 20-030 de la Ville de Montréal Je propose J'appuie Merci Donc est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à ce sujet Sinon on va passer au vote Donc je demande à Mme Patrouille Je suis pour Et Mme Polak Pour Et je suis pour aussi Merci Donc on peut passer maintenant au point 40.01 La proposition est à l'effet de demander au conseil municipal d'adopter en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal la modification du règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 14-20 boulevard Mont-Royal 09-003 afin de permettre quatre usages supplémentaires de soumettre ce dossier conformé à l'article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal à l'Office de consultation publique de Montréal afin qu'il procède à la consultation nécessaire Très bien Je propose Merci Madame Franck J'appuie Merci Madame Potevin Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon on passe au vote Madame Pollac Pour Merci Madame Patrou Pour Et je suis pour Passons maintenant au point 40-02 C'est ton avis de motion Monsieur le maire Ah oui D'accord Et donc Je vais lire l'avis de motion Conformément à l'article 356 de la loi sollicite aux villes Je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement de 1171 Modification des règles de stationnement sur l'avenue Clos-de-Champagne prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement 1171 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Clos-de-Champagne Merci Donc on peut passer au point 4003 La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171 L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Clos-de-Champagne Merci Donc je propose un proposeur Je propose Comment dire au féminin je ne suis pas sûre J'appuie Merci Est-ce qu'il y a des questions ou commentaire Je vais demander le vote à Mme Patro Je suis pour Merci Mme Polak Pour Merci Et je suis pour Donc nous passons au point 40.04 C'est un avis de mention Oui Donc je vais la lire Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes Je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 afin de prohibir l'usage vente de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement L'objet de ce règlement vise à prohibir l'usage vente de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement Donc maintenant on peut passer au point 40.05 La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement de zonage 1177 afin de prohibir l'usage vente de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement Je propose Je propose J'appuie Merci Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions Non Je vais demander le vote à Mme Patroux Alors pour faire suite à ce qu'on a dit en début de séance je vais voter contre le fait de prohibir sur le territoire d'outrement D'accord Merci Mme Polat Je vote contre Et je vote Donc c'est adopté à la majorité Merci Donc nous passons au point 40.06 La proposition est à l'effet de déposer le rapport de consultation écrite s'est tenu du 17 au 31 janvier 2022 inclusivement d'abroger suite à la modification du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1177 limitant l'usage vente de cannabis afin qu'il puisse être implanté à une distance minimale de 150 mètres d'une zone PB à eau 547 P1 les résolutions CA21603 79 et CA21603 80 y étant rattachées et de corriger le procès verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 entériné par le conseil de l'arrondissement lors de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022 Merci Je propose j'appuie Merci Donc s'il n'y a pas de commentaires ou de questions on peut passer au vote Mme Patroux Par cohérence avec l'autre point avant je vais voter contre la proposition qui est faite D'accord Mme Polat Je vote contre Et je vote pour Donc c'est adopté à la majorité Merci On va passer maintenant au point 40.07 La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation de stationnement 1171 L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur une partie du côté ouest et nord de l'avenue Prince-Philippe Je propose J'appuie Le maire a gelé Ah Est-ce que vous m'entendez Maintenant oui Désolé ça a gelé donc effectivement donc je demandais qui va proposer C'est Mme Brown Mme Podvin a appuyé donc on était rendu au vote M. Le maire Ah d'accord Merci beaucoup Donc je demande le vote effectivement Mme Patroux Je suis pour Mme Polak Pour également Et je suis pour Je crois que c'est unanime Merci Donc on passe maintenant au point 4008 La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 5 du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien d'amélioration des parcs de terrain de jeu et de préservation d'espace naturel sur le territoire de la ville de Montréal Règlement 17-055 Le versement d'une somme compensatoire de 70 000 5 dollars équivalente à 10% de la valeur du site conformément aux informations inscrites aux dossiers décisionnels et de verser cette contribution au fond des parcs de la honte Je propose J'appuie Madame Podveil appuyez D'accord Donc effectivement ici on va recevoir une compensation financière donc je suis heureux de l'accepter Je vais demander des commentaires ou des questions On va demander le vote Madame Patro Alors je suis pour avec plaisir d'accepter cette somme pour nos parcs D'accord Merci Madame Polak Pour également avec plaisir D'accord Donc je pense qu'on est et je suis pour unanimement pour la réculture de ce chef On passe maintenant au point 4701 La proposition ou des fenêtres ou des fenêtres Ah pardon Désolé Je sautais Donc c'est 54.01 La proposition est à l'effet de nommer Madame Gerda Philistin secrétaire recherchiste à titre de secrétaire substitue de l'arrondissement d'Outremont Je propose Oh pardon Allez-y Madame Patro Madame Patro propose D'accord Madame Prond vous appuyez D'accord Merci Donc on va voter mais donc félicitations pour cette émission si on vote effectivement en faveur Donc Madame Patro Madame Patro a proposé A proposé Oui a proposé Donc Madame Polak Je suis pour et je tiens à féliciter aussi Madame Philistin J'appuie J'appuie En fait vous votez Madame Podvin J'appuie Je vote Je vote Et vous votez pour c'est ça Oui Je vote pour aussi Merci Donc Madame je pense qu'il ne reste que moi Oui il ne reste que vous M. Le Maire D'accord Et je le fais avec plaisir donc je vote pour Donc c'est une année Merci Donc on passe au point 60 01 cette fois-ci Oui Dépôt du rapport de la consultation écrite qui s'est tenue du 16 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclusivement relativement à la demande de dérogation mineure de l'immeuble située au 1500 Avenue Thérèse-Lavoie-Roux approuvée par le conseil de l'arrondissement le 10 janvier 2022 par le biais de la résolution CA 22 16 00 19 Merci Donc Je propose C'est un dépôt de prendre Ok je ne propose plus Merci Donc on passe au point 65 01 motion Et donc je vais lire si je comprends bien Donc c'est la proposition c'est ça Madame Maître Desjardins Oui c'est ça Comme c'est la proposition habituellement on lit le texte au complet tous les attendus et je peux lire la proposition à la toute fin en rouge Excellent Donc merci Donc attendu que le 23 août dernier le conseil municipal a adopté à l'unanimité la déclaration visant à reconnaître l'importance du loisir public à Montréal et qu'il a par conséquent été résolu que la ville de Montréal réaffirme l'importance du loisir public comme un service essentiel incontournable au développement socio-économique et culturel des communautés et un service de proximité au cœur du mode de vie de la population montréalaise et de sa qualité de vie reconnaissent que le loisir public constitue un apport indéniable à la santé tant physique que mentale et sociale de toutes et de tous la pandémie ayant mis en lumière comme jamais auparavant la pertinence sociale de la mission du loisir au sein des arrondissements des quartiers et des milieux de vie Trois reconnaissent l'exceptionnelle contribution des organismes partenaires en loisir public qui grâce à leur solide expertise contribuent à dynamiser nos quartiers au quotidien et à faire rayonner notre métropole et qui ont su démontrer une résilience exemplaire tout au long de la pandémie afin de constamment adapter les offres de services quatre s'engagent à tout mettre en œuvre en étroite collaboration avec les arrondissements et les auteurs actrices du loisir montréalais afin de doter la métropole d'une vision du loisir public accessible rassembleuse inclusive novatrice et tournée vers l'avenir qui positionnera Montréal comme une réelle leader nationale en la matière et qui inspirera la toute première politique montréalaise du loisir public attendu que le loisir est un droit reconnu depuis 1948 et proclamé dans la déclaration universelle des droits de l'homme de l'organisation des nations unies à l'article 24 attendu que quelques reconnus par la charte montréalaise des droits et responsabilités de 2006 article 22 au fin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leur droit aux loisirs à l'activité physique et au sport la ville de Montréal s'engage à soutenir et faire connaître avec l'appui des partenaires du milieu une offre de services diversifiés et complémentaires répondant aux besoins évolutifs de la population et promouvoir un mode actif de vie actif aménager des parcs des infrastructures de loisirs d'activités physiques et de sport de qualité répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie favoriser l'accessibilité aux activités et aux équipements collectifs attendu que quelques reconnus dans la déclaration de Québec de 2008 adoptés lors du 10e congrès de l'organisation mondiale du loisir le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur communauté tout autant qu'à leur développement social, économique et culturel attendu que la planification stratégique Montréal 2030 reconnaît l'importance de bâtir une ville à échelle humaine une dimension qui est au cœur même de l'organisation du loisir public attendu que le plan nature et sport reconnaît les multiples effets bénéfiques de la pratique de l'activité physique et l'importance d'offrir un réseau de parc et d'infrastructures sportives exemplaires ainsi qu'une offre de services accessibles et inclusifs attendu que tel que reconnu par la politique de développement culturel 2017-2022 de la ville de Montréal la pratique artistique amateur et le loisir culturel sont bénéfiques pour la persévérance scolaire et le développement de l'estime de soi attendu que selon l'AQLM qui est Loisirs Communité Locale et Qualité de Vie une politique du loisir au Québec 2008 il est bien établi que le choix d'un lieu de résidence tient compte de l'existence d'équipements d'installations et de services fonctionnels reliés aux activités récréatives et aux opportunités de loisirs en général attendu que le loisir public est un puissant vecteur d'inclusion sociale de rétention des familles et de développement de la qualité de vie des quartiers au bénéfice de toutes les Montréalais et de tous les Montréalais attendu qu'une offre de loisirs diversifiés de qualité de proximité accessible à toutes les Montréalais et à tous les Montréalais et adaptée aux nouvelles réalités de la population est importante attendu que le mandat de diagnostic du loisir public montréalais réalisé en 2019 par la commission permanente sur la culture le patrimoine et les sports afin de jouer un rôle de leadership et de faire de Montréal une référence aux loisirs et le rapport de recommandation ont été déposés au conseil municipal d'octobre 2017 attendu que selon l'article 4 de la loi sur les compétences municipales toute municipalité locale toute municipalité locale ville ou arrondissement par compétence dans les domaines de la culture des loisirs des activités communautaires et des parcs attendu qu'en vertu de la charte de la ville de Montréal métropole du Québec article 141 le conseil d'arrondissement est responsable de l'organisation des loisirs sportifs et socioculturels et qu'il peut notamment à cette fin soutenir financièrement les organismes dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique ou culturelle j'aimerais déposer cette motion appuyée par Mme Patrou donc je pense on va laisser Maître Desjardins lire la proposition oui donc la proposition est à l'effet que l'arrondissement d'Outremont appuie la déclaration adoptée à l'immunité par le conseil municipal le 23 août 2021 reconnaissant ici toute l'importance du loisir public à Montréal donc c'est proposé par vous M. le maire par moi oui et appuyé par Mme Patrou que j'ai compris exactement parfait donc s'il n'y a pas de commentaires est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sinon on va passer au vote donc Mme Brown je vote pour merci et Mme Patvin j'appuie non je suis je suis pour merci Mme Patvin et Mme Polak pour merci beaucoup donc nous avons adopté cette motion donc on va passer à la au point 6502 la motion de la conseillère Mme Patrou alors ça va être à mon tour de la lire je me lance donc attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 14 au 18 février 2022 sur la thématique merci d'être porteur et porteuse de sens et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance et de la réussite scolaire attendu que l'année scolaire 2020-2021 a été difficile et que l'année 2021-2022 l'est tout autant pour les jeunes ainsi que pour l'ensemble des intervenants du réseau d'éducation attendu que l'appui et la présence bienveillante de tous les adultes sont primordiaux en cette période attendu que les élus municipaux veulent témoigner de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative entre autres à travers le mouvement réussite éducative les élus s'engagent avec concertation montréale c'est les élus s'engagent pardon avec point d'exclamation de concertation montréale c'est le nom du projet alors la proposition est à l'effet là c'est Madame Desjardins oui je vais continuer donc la proposition est à l'effet de proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022 comme celle des journées de la persévérance scolaire d'exprimer unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation et d'appuyer la campagne des journées de la persévérance scolaire JPS 2022 sur la thématique toutes et tous porteurs de sens et d'inviter les élus à y participer alors j'appuie avec plaisir je vais vous proposer Mme Patreau appuyer Mme Pollack je ne sais pas de commentaire Mme Brown je vote pour et Mme Podvin je vote pour merci et je vote pour aussi c'est une attenu aussi merci donc au point 65-03 nous avons une motion de Mme Patreau alors je me relance pour cette deuxième motion attendu que l'agglomération de Montréal dans son plan stratégique Montréal objectif zéro déchet un fort objectif visant à réduire la quantité de déchets par la réduction à la source attendu que l'arrondissement d'Outre-Mont est engagé dans une gestion performante de ces matières résiduelles et dans la réduction à la source de ces déchets attendu que la commission de l'eau l'environnement le développement durable et les grands parcs de la ville de Montréal a recommandé à l'unanimité en mai 2020 de soutenir les citoyennes et citoyens dans leur transition écologique en mettant en place des programmes soutenant la réduction à la source attendu que selon l'Union des municipalités du Québec en 2008 les couches jetables représenteraient le troisième déchet en importance dans les sites d'enfouissement au Québec avec environ 600 millions de couches jetées par année soit l'équivalent de 60 000 tonnes de déchets enfouis tandis que certaines estimations indiquent que l'utilisation de produits hygiéniques féminins à usage unique dans l'agglomération génèrent en moyenne annuellement 1422 tonnes de déchets attendu que la proportion d'enfants de 0 à 14 ans y est la plus élevée de tous les arrondissements de la ville de Montréal et qu'en 2016 plus de 7% de la population outre-montaise était composée d'enfants de 4 ans et moins attendu que de plus en plus de jeunes familles souhaitent s'engager toujours plus dans le virage de la transition écologique attendu que certaines des personnes menstruées ont besoin de soutien pour prendre le virage de la transition écologique et le virage zéro déchet afin de contrer notamment le phénomène de taxes roses qu'elles subissent attendu que des programmes de subvention pour promouvoir l'utilisation de couches lavables pour bébés sont offerts dans plusieurs arrondissements montréalais et villes du Québec attendu que des programmes de subvention pour promouvoir l'utilisation de produits durables pour les menstruations comme les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques lavables sont offerts dans plusieurs arrondissements montréalais et villes du Québec attendu que le fonds pour la transition écologique de l'arrondissement d'Outremont est doté de montants récurrents voués à soutenir les initiatives reliées à la transition écologique au sein de l'arrondissement donc je propose la proposition est à l'effet la proposition est à l'effet de mandater l'administration de l'arrondissement d'Outremont pour mettre en place dès le printemps 2022 un programme de subvention et soutien à l'attention des familles et des personnes menstruées d'Outremont pour l'utilisation de couches lavables pour les jeunes enfants l'utilisation de produits durables pour les menstruations comme les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques lavables je demande le vote Mme Brand je vote pour et Mme Podvin je vote pour et merci et je vote pour aussi donc on peut passer maintenant à la motion de Mme Brand Motion conservation du parc canin d'Outremont attendu l'immense mobilisation outremontaine soutenant l'association du parc canin d'Outremont la PCO attendu bon il manque un peu les que la confirmation unique et exemplaire du parc Mali exprimé par plusieurs professionnels depuis 2018 attendu les bienfaits de ce lieu sur la population humaine et canine des milliers d'usagères outremontais outremontais et outremontais et montréalais ou montréalaise attendu que la zone limitrophe au parc Mali s'est largement développée au courant des trois dernières années notamment par l'ajout de 1500 logements attendu qu'une école primaire qu'une coopérative de logement et qu'un autre parc seront également érigés prochainement dans la zone limitrophe avec les enjeux de circulation que cela implique attendu que le parc Mali constitue un îlot de fraîcheur abritant environ 80 arbres matures une abondante végétation et 80 000 m2 non développés attendu que le parc Mali est constitué d'un anneau de course ayant une valeur patrimoniale pour les outremontais et les outremontais permettant l'exercice et les déplacements sécuritaires des usagers et usagères attendu que la population d'outremont a largement démontré son attachement au parc Mali dans l'état où il se trouve et à l'endroit où il se trouve attendu tous les bienfaits que le parc Mali procure aux outremontais et outremontais et montréalaise et montréalais de tous les âges dans l'état où il se trouve et à l'endroit où il se trouve Mette Desjardins ou c'est moi qui est contenue pardon pardon c'est mon micro qui était fermé donc la proposition est à l'effet d'exiger de la Ville-Centre le maintien du parc Mali dans son intégralité et à l'endroit où il se trouve et ce malgré la réflexion future du viaduc Rockland d'exiger de la Ville-Centre la réouverture du règlement 06-069 afin de modifier le zonage du parc Mali pour le protéger de tout développement dans le futur et d'exiger de la Ville-Centre un processus de transparence sur ce dossier et permettre l'accès dès à présent à l'ensemble de la documentation se rapportant à ce projet aux élus de l'arrondissement Est-ce que je peux faire un commentaire Mette Desjardins avant de faire le vote ou de... Je voulais juste dire que la... Est-ce que je peux ou non? Habituellement pour faire les commentaires on doit... le point doit être proposé, appuyé ensuite vous pouvez commenter Ok, est-ce que je peux proposer? Oui, bien tout à fait donc c'est vous et qui appuie? Ah, Mme... Qui appuie? Ah, c'est... J'appuie, oui, d'accord J'appuie Donc, M. Le Maire vous appuyez Donc, c'est beau pour les commentaires M. Prande Oui, alors je voulais... Non, je voulais juste seulement indiquer que c'est une motion qui est sévère elle demande d'exiger à la Ville-Centre ça ne donne pas beaucoup d'ouverture à la Ville-Centre c'est-à-dire on demande on exige que le parc soit maintenu à l'endroit où il se trouve et dans l'état où il se trouve donc c'est important pour moi de le dire que c'est... il n'y a pas de plan B dans cette motion-là Merci Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions avant qu'on passe au vote ? Oui, moi j'en ai quelques-uns et quelques-unes Alors, c'est une motion qu'on vient de recevoir aujourd'hui on ne l'a pas eue auparavant donc on ne l'a pas discutée en préparatoire alors j'ai quelques questions dessus Donc, est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier ? Est-ce que vous dites que vous n'avez pas encore rencontré l'administration de la Ville-Centre au sujet du projet ? Pourquoi une telle motion maintenant ? Est-ce que je peux répondre M. Le Maire ? Oui Ou vous voulez répondre, pardon ? Non, non, je vais vous laisser simplement dire qu'effectivement on avait une réunion qui devait avoir lieu qui a été annulée par la Ville-Centre donc on en est en... Effectivement on a recidulé une autre rencontre très bientôt mais je pense que c'est très très important que les citoyens que le Conseil fasse clairement savoir la position quant au maintien de l'intégralité du Parc Canin à la Ville-Centre donc que notre position soit extrêmement claire pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou d'ambiguïté là-dessus mais je vais laisser Mme Brown compléter ce que vous avez dit Oui, mais dans le fond on en a un peu discuté Mme Pollack et Mme Patrou lors d'une pause pendant la préparatoire une pause des gens de l'arrondissement mais ce qui est arrivé en fait c'est que des questions ont été posées à la Ville-Centre lors du conseil de la Ville-Centre de Montréal et M. Baudry a répondu le 20 janvier comme quoi il allait conserver le parc dans l'état où il était et dans le lieu actuel alors j'étais personnellement extrêmement soulagée et enjouée par cette décision-là par contre le 24 janvier d'autres questions ont été posées à ce moment-là M. Baudry a changé un peu sa réponse c'était moins clair c'était plus vague et bon il y avait à ce moment-là c'était plutôt toutes les évaluations et dans le meilleur intérêt alors ça a causé certaines incertitudes et craintes principalement de la part des usagers et des usagères mais par rapport à nous les élus et la raison pourquoi on veut présenter cette motion-là aujourd'hui c'est la première étape dans cette mission de conservation-là et on aimerait vraiment beaucoup avoir votre appui parce que vous aurez certainement une voix plus forte ou du moins importante auprès de M. Baudry la réunion a été annulée avec M. Baudry et je pense qu'on va en avoir une autre comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction moi j'ai très très hâte de le rencontrer puis j'aimerais qu'on travaille en équipe dans ce dossier-là et je le souhaite oui moi aussi je le souhaite absolument alors c'est pour ça que je questionne le pourquoi de déposer maintenant quelque chose alors qu'il n'y a rien de nouveau sur le dossier que le conseil d'avondissement il s'est déjà prononcé auparavant que la ville-centre a toujours montré dans les dernières années de la transparence de l'ouverture et de la sensibilité par rapport aux enjeux du parc canin à autrement et son maintien tout va l'étude qui a été commandée qui a été votée au conseil municipal de la ville de Montréal inclut cette option-là donc je pense tout le monde y a mis de la bonne volonté et beaucoup d'intérêt pour marquer l'importance de ce parc-là et de le maintenir tel qu'il est dans le contexte où il faut revoir toute la zone on avait lors du conseil dernier plusieurs personnes notamment qui demandaient qu'est-ce qu'on va faire pour Bates comment on va faire en sorte que ce soit plus sécuritaire alors comment on répond à certains on est pour le projet et puis on a des solutions et puis à d'autres ah non peut-être que ça ne pourra pas fonctionner moi j'ai un grand souci du transport actif dans cette zone-là et je ne veux pas mettre toutes les différentes parties prenantes les unes contre les autres et votre motion je pense qu'elle vient justement faire en sorte qu'on donne déjà une orientation alors que ce qui est prévu dans les prochaines étapes c'est les résultats de l'étude évidemment avec notamment une étude impartiale et indépendante des scénarios incluant le maintien du parc donc là-dessus on va pouvoir en discuter et puis prendre la meilleure décision possible pour l'ensemble de la population alors je ne comprends pas actuellement pourquoi cette motion comme vous dites qui est très exigeante pour l'intérêt général d'Outre-Mont et de Montréal je ne sais pas si je peux répondre mais je ne veux pas non plus avoir une discussion nécessairement pendant cette séance du conseil à ce niveau-là mais il y avait effectivement des motions qui avaient été présentées par le conseil d'arrondissement mais elles n'exigeaient pas la maintenue du parc à cet endroit-là et l'ancien maire M. Philippe Tomlinson avait été très clair au sujet que le parc tel qu'il était et à l'endroit où il était ne serait pas maintenu peut-être que la situation a changé c'est faux c'est une conversation écrite que j'ai eue avec M. le maire à l'époque donc j'ai gardé ce sujet ce serait intéressant de la voir parce que j'ai des doutes sur cet aspect-là parce que à la ville-centre c'est pas ce qui s'est passé je suis vraiment heureuse d'entendre ça Mme Patrou et ça me fera vraiment plaisir de vous envoyer les écrits que j'ai conservés concernant cette conversation-là mais ceci étant dit on focus sur l'avenir et je suis vraiment contente de savoir que vous avez les mêmes préoccupations que vous je suis contente moi aussi que vous ayez les mêmes préoccupations que notre administration parfait alors on va passer au vote donc nous avons je m'excuse j'ai d'autres points moi parce que il y a plusieurs exigences de la part de Matagman notamment sur l'aspect patrimonial est-ce que je peux avoir l'avis peut-être des services parce que pour avoir un aspect patrimonial est-ce que c'est le meilleur moyen de faire une motion et puis de changer qu'est-ce que ça prendrait pour ça et puis comment ce serait applicable aussi à d'autres parcs parce que c'est sûr le parc canin c'est un parc important mais on a plusieurs parcs importants dans le quartier donc tant qu'à réfléchir à comment les maintenir et maintenir le patrimoine de nos parcs de nos chalets de parcs quelle serait la meilleure option s'il vous plaît je vais demander à madame Leblanc de répondre mais je dirais d'emblée quand même que cette motion est nécessaire parce que le parc en question est menacé tandis que les autres parcs ne sont pas je pense que le parc canin d'Outremont est le seul parc canin qui est menacé dans toute la ville de Montréal donc je pense qu'il faut c'est pour ça qu'il faut se prononcer je pense qu'il faut être clair là-dessus mais madame Leblanc je vais vous laisser répondre à la question de madame Patro je trouve difficile dans le fond de répondre à madame Patro sur l'aspect patrimonial et je ne veux pas non plus peut-être répondre à la place de madame Bram qui a proposé cette motion et indiquer pourquoi le mot patrimonial avait été choisi peut-être que je ne veux pas vous retourner la parole non non effectivement donc si vous me permettez monsieur le maire très brièvement la société d'histoire d'Outremont et plus précisément son président maître j'ai un blanc de mémoire ça va ça va a écrit une lettre à ce sujet-là madame Patro si jamais vous voulez l'avoir elle est disponible bon je pense qu'on a bien oui sauf que ce n'était pas le propos de ma question la lettre de monsieur Savard mais je comprends que ce n'est pas clair pour cet aspect et puis j'ai une dernière question pour le troisième point vous sous-entendez dans votre motion qu'il y a un manque de transparence est-ce que vous pouvez nous donner des exemples parce que je suis étonnée d'entendre ça madame oui en fait non c'est plutôt une demande pour qu'on soit inclus dans le processus décisionnel et c'est une demande à l'administration d'être transparent par rapport à quelles sont les réelles intentions donc c'est une perche qui est tendue merci madame Brown donc merci à toutes et donc je pense qu'on peut passer au vote madame Patrou donc moi tel qu'elle est faite la motion je ne peux pas je ne peux pas voter en sa faveur il y a beaucoup de lacunes et d'aspects où je n'ai pas les réponses à mes questions donc malgré que je tienne beaucoup au maintien du parcanin la motion telle qu'elle est je ne peux pas voter en sa faveur il y a trop d'ambiguïté d'accord maintenant madame Pollack je vote contre madame Podvin avait appuyé non c'est vous monsieur le maire qui avez appuyé donc c'est pour le vote madame Podvin merci madame Podvin oui j'appuie non c'est pour le vote c'est pour le vote ah oui c'est le dernier vote aujourd'hui ce soir c'est le dernier vote alors je vote je vote c'est pour madame ok parfait donc c'est adopté à la majorité je voudrais donc on arrive à la fin de la séance j'aimerais remercier les élus j'aimerais remercier aussi les gens de l'arrondissement madame Leblanc monsieur Meloche madame Poitras et maître Desjardins et madame Philistin donc on a eu du travail aujourd'hui maître Desjardins vous avez aussi beaucoup lu donc merci d'avoir